Silence en jouet Erwann Cario, bonjour ! Au programme cette semaine, on va parler de Skull & Bones, de Penny's Big Breakaway et de LamaSoft The Jeff Minter Stories. Story ! Il n'y en a pas plusieurs, il y en a une, c'est une grande histoire, c'est Story. Elle n'est pas finie l'histoire, elle continue. Et en plus elle n'est pas finie, voilà, exactement. LamaSoft The Jeff Minter Story. Et puis le reste du programme, vous connaissez, il y a du com des com, il y a de la minute culturelle et évidemment ce moment que nous attendons toutes et tous, la chronique jeux de société de Jérémy Kletskin. Je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs préférés, Corentin Benoît Gonin. Salut Corentin ! Oi ! Ça va ? Oi ! Ben oui, ben oui ! Oi ho ! Yo ho ho ! Matelot ! Il a encore les pieds dans l'eau. Il a encore les pieds dans l'eau. Est-ce qu'il arrivera à en sortir ? Ça c'est toute la question. Ah, c'est dur, parce que le vent il est souvent contre nous dans ces histoires. Il a les pieds palmés maintenant. Ça va, tout va bien ? Je me transforme en ondes, il est barré. Ben ça va, écoute, tranquille. Tranquille. Malgré les jeux. C'est ça. Non, pas malgré les jeux, malgré le jeu. Malgré. Faut pas être méchant avec les deux autres jeux, ils ont rien fait. On va pas spoiler, on va pas spoiler. Et Patrick Elio, salut Patrick. Salut Erwan, salut à vous deux. Une semaine documentaire, tout va bien. Oui, oui. Dont tu nous avais déjà parlé, tu nous avais parlé de l'annonce déjà. Ouais, je suivais ça de près, j'avais trouvé le choix très judicieux, et on va en parler. Enfin, moi, ça a rythmé ma semaine, parce que je l'ai consommé par petits morceaux toute la semaine. Et j'ai eu ma petite larme à un moment. Enfin, on en parlera. Vraiment, ça a rythmé ma semaine, donc c'était cool. Avant de commencer avec l'actualité, comme d'habitude, un tout petit peu de news si l'on joue. Avec, évidemment, ce que j'avais annoncé la semaine dernière et la semaine d'avant. Le premier épisode de Dans la Boucle a été enregistré ce lundi. Et il est aujourd'hui disponible en replay sur YouTube pour la version vidéo. Et il y a des choses à voir, donc c'est cool. Et en audio aussi sur votre flux de podcast. Donc voilà, émission avec Dinga Bakava en invité d'Arkane Lion et co-animé par Jeanne Rousseau et Laurent Victorino. C'était super. Enfin, en vrai, moi, j'ai vécu un très, très beau moment parce que c'était un peu l'émission que j'avais envie dans ma tête, qui se concrétisait de cette manière. Après, il y a des choses à corriger. Je suis un peu en phase de post-mortem de ce premier épisode de Dans la Boucle, notamment sur la deuxième partie de l'émission, qui était très intéressante. Franchement, l'aspect un peu post-mortem de Deathloop était vraiment super. Et je trouvais vraiment très intéressant ce que partageait Dinga. Mais, mais, il y a un mais. Et je l'ai surtout, je l'ai vu, je l'ai vécu, mais je l'ai vu au montage aussi. C'est que c'est un long tunnel parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui parle pendant 40, 45 minutes. Donc, il va falloir revoir un peu la dynamique de l'émission à ce moment-là. Mais c'était un pilote. Et ça sert à ça, les pilotes. Et c'est formidable. En tout cas, le résultat, moi, j'adore vraiment. Et c'est cool. Et j'espère que vous avez ou vous allez apprécier autant que moi. Voilà, donc ça, c'est dans la boucle. L'événement Silence en Jou, qui n'a toujours pas de nom officiel, que nous allons appeler entre nous le SOJ Fest. Mais bon. Je crois que c'est le nom consacré. Oui, je pense que cette année, on l'appellera entre nous comme ça. Et puis les années suivantes, peut-être, si ça s'impose, on verra pour l'inscrire dans le marbre. Donc, ça avance. Pas beaucoup d'autres... Festissoge. Le festissoge. Le... Ouais. Festoge. On verra, on verra. Sinon, son feste ! Toujours le 25 mai à la Cité des Sciences. Ça avance en termes d'organisation. Ça avance petit à petit. Je vais avoir un peu plus de temps maintenant pour m'y consacrer. J'espère avoir beaucoup plus d'infos à vous partager d'ici fin mars. Donc, ça, c'est pour l'actualité de Silence en Jou. J'ai été rapide cette fois-ci. On va passer à l'actualité du jeu vidéo. On commence par toi, Patrick, avec des news côté Mario. Eh oui ! Alors, le 10 mars, c'était cette fameuse journée Mario. Vous savez, c'est le March. March à l'anglaise. Ten. Oui. Un zéro. Donc, quand on l'écrit, ça fait Mario. Vous savez, c'est tous ces jeux à la Maze Force. Voilà, c'est le petit jeu de mots. Donc, le 10 mars, c'était la journée Mario. On sortait son joli pyjama Mario le soir. On portait son caleçon Mario en journée. C'était la journée Mario. On était tout contents. Et puis, on a eu surtout des infos du côté, évidemment, de Nintendo sur de nouveaux projets Mario. Alors, là, c'est un petit peu moins festif. Je trouve qu'il y a un petit côté réchauffé. Vous savez, quand on ressent un plat de la veille ou de l'avant-veille, qu'on repasse un petit peu pour qu'on réchauffe. Alors, des fois, il y a un bon goût de gratin, mais ce n'est pas toujours très, très frais ou nouveau. Là, on a eu des annonces avec la confirmation d'une ressortie de Luigi's Mansion 2 sur Switch. Alors, moi, j'adore Luigi's Mansion. Pour moi, c'est vraiment une de mes séries phares. J'adore la thématique. J'adore les ambiances. J'adore avoir un Luigi héros. Je trouve ça génial. Là, par contre, ça sort le 27 juin en version Switch. On rappelle, donc, qu'il était sorti sur 3DS il y a déjà de nombreuses années. Moi, j'ai un peu tiqué sur le prix de vente. C'est-à-dire que le jeu est vendu quand même plein pot sur les boutiques en ligne. C'est-à-dire qu'il est à 60, 60 balles. Wow ! Quand même pour un jeu qui a quelques années, qui arrive de la 3DS. Donc, on est quand même sur du recyclage de jeux existants. C'est plus en mode remake ou remaster ? Je pense qu'il y a un petit polissage quand même. Il n'y a pas de refonte visiblement des contenus. Ça va vraiment être une adaptation un petit peu plus jolie, heureusement quand même. Parce qu'on est quand même sur un gap de génération de consoles. Mais d'après ce qu'on en voit, il n'y a pas de quoi tomber de sa chaise en termes de contenu. Autant, je suis ultra client de Luigi's Mansion. Le 3, pour moi, a été vraiment un des grands, grands jeux de la console. Là, franchement, le 2, je trouve qu'il tire un peu sur la corde en termes de prix, en termes de... Voilà, quoi. C'est vraiment limite. Donc, on verra ça fin juin, 27 juin. Donc, sorti sur Switch, Luigi's Mansion 2. Qui, en plus, n'est pas forcément le meilleur volet de la série. Enfin, il est un peu coincé pour moi entre le 1er, qui était le 1er, qui était vraiment le titre fondamental. Et puis le 3, qui est une masterclass sur Switch. Le 2e sur 3DS. C'était un peu un jeu de transition qui n'était quand même pas non plus... Bon, on verra. Mais bon, ce n'est pas non plus monstrueux. Une autre ressortie qui a été confirmée. Je ne pense pas que ça avait été annoncé auparavant. C'est Paper Mario, la porte millénaire, qui nous vient de la Gamecube de 2004, qui arrive lui aussi sur Switch pour le 23 mai. Donc, je ne vais pas les vérifier. Mais je pense qu'en termes de prix, on va être dans les mêmes idées. Donc, pareil, c'est une ressortie d'un jeu qui était très, très bien sur Gamecube. Mais bon, sans grande révolution en termes de réalisation, a priori. Et puis, l'annonce quand même qui a été pas mal reprise, c'était la présence de M. Miyamoto pendant cette séquence vidéo de prise de parole qui annonçait le nouveau film, une suite à Super Mario Bros. The Movie. Je ne vous parle pas du film de 93, live action. Je vous parle du film d'animation, évidemment, 3D, qui a cartonné. C'est vraiment un énorme carton de box-office. Et donc, on a une suite qui arrive, qui est toujours en production chez les Parisiens de Illumination, qui arrivera en avril 2026 aux États-Unis. Puis, on imagine, dans les semaines suivantes, dans le reste du monde. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On verra s'ils arrivent à, comment dire, à apporter une suite concluante. C'est-à-dire que le premier n'était pas un film révolutionnaire, mais il était bien ficelé. Il était vraiment dans les clous et il livrait vraiment ce qu'on pouvait attendre d'un film Mario. Donc, voilà, c'était la vraie belle surprise de cette prise de parole pour le March 10, le Mario, le jour de Mario. Je crois que c'est récent. Je ne connaissais même pas cette identité. Enfin, un moment. Ouais, je n'avais pas suivi ce... Mais il ne garde jamais de grandes annonces pour ça. Là, ce n'était pas des grandes annonces, justement. En fait, tu sens qu'il y a plein d'annonces qui auraient dû être dans un Nintendo Direct qu'il n'y a jamais eu. Oui, ils ont fait un petit paquet. Là, pour cuisiner ça, c'est le jour de Mario. Il n'a pas annoncé Super Mario Maker 3 parce qu'ici, à la maison, il y a un enfant qui est... Ah oui, il y a eu une attente de... Il y a eu une grosse attente. Oui, c'est vrai que c'était... Je lui ai dit qu'il faudrait attendre la Switch 2, mais il n'était pas content. Mario Maker 2 souffle malheureusement des mises à jour qu'il n'a jamais connues. C'est vraiment dommage. Il avait des mises à jour et finis. Bye. On n'a pas eu trop d'infos de ce côté-là. Donc oui, la Switch 2, évidemment, tout le monde attend ça. Mais d'après ce que j'ai compris, oui, ce n'est pas pour tout de suite la Switch actuelle. Elle fait encore la fin d'année, qui est quand même le rendez-vous capital pour Nintendo. Donc ce n'est pas du tout leur actualité. On l'a bien senti. Là, on ressort des jeux 3DS, des jeux Gamecube. Donc on est vraiment en train de creuser le fond de commerce. Il faut voir... Je n'ai pas envie de lancer dans un débat, mais il faut voir quand même la force de ces jeux-là, que tu es capable de ressortir quasiment comme tel 20 ans plus tard. On l'a vu sur Super Mario RPG. Même si c'était... Mais que des jeux qui sont hyper datés... Ça, c'est indiscutable. Tu mets un petit coup de polish et ça fait un jeu qui fonctionne. C'est fou. C'est d'autant plus vrai avec les jeux 3DS qui est quand même un des pires écrans de l'histoire de la 3D. Donc pour le coup, Luigi's Mansion 2 qui pourra bénéficier de plein de petits effets de lumière sympa et de ça. Je pense qu'il a bien besoin de ces pixels en plus. Peut-être qu'on va être un peu moins difficile avec cet épisode en effet qui est un peu considéré comme le vilain petit canard de la série. Moi, c'est le prix. Je me suis vraiment bloqué sur le prix parce que je ne vous cache pas, je suis allé voir les précaux. J'ai dit, tiens, Luigi's Mansion 2 quand même, le refaire sur l'écran de télé en grand large. Comme tu dis, qu'il y a une meilleure définition quand j'ai vu le full price. Vraiment, sans ajout, sans rien. Ça, c'est... C'est trop bizarre parce que des jeux comme Metroid Prime Remake sont vendus moins cher. Enfin, il a été vendu 40 euros. Il était uniquement un des maths, si je ne dis pas. Ah non, c'est vrai qu'il était sorti en physique. Je ne sais plus. Il me semble qu'il y avait une sortie physique. Mais la qualité du travail était incroyable et le jeu était vendu 40 euros. Oui, c'est ça. Il y a des jeux comme ça de ces potes. Sans transition, physique dématérialisée, cher Patrick, on a des chiffres. Oui, qui nous viennent d'Angleterre. Mais bon, c'est toujours intéressant. Un papier de Games Industry qui est sorti il y a peu sur un bilan des ventes 2023 en Angleterre, qui est toujours un voyant intéressant, évidemment, le marché anglais. Bon, j'ai mal à mes boîtes et mes cartouches et mes galettes parce qu'avec ces chiffres compilés sur 2023, donc il y a une compilation de sources du côté démat, du côté boîte physique. Alors, il faut bien le dire, c'est hors Nintendo pour ses ratios, parce que Nintendo ne communique pas sur la ventilation exacte des ventes. Donc, il y a un mystère du côté de Nintendo. Ce n'est quand même pas rien. Il faut le savoir. Mais en tout cas, le bilan global, c'est que 38% uniquement des ventes se font en physique sur 2023 en Angleterre. Voilà, on en est là. Donc, le démat est vraiment très, très fort. Il est vraiment en train de prendre l'ascendant sur le marché en général. Enfin, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le jeu vidéo depuis longtemps. Et on sent qu'on suit vraiment la voix de la musique, de la vidéo, évidemment. Même si... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des poches de résistance. En fait, il y a une ventilation assez différente selon les titres. Et ça, c'est assez intéressant, puisque, en fait, dans le papier de Games and Business, on a un top 20 des ventes, donc en Angleterre, sur 2023. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a des cas de figure radicalement différents, avec, évidemment, le titre le plus vendu sous forme dématérialisée. Par exemple, c'est un Diablo 4. Alors, lui, 85% se font entre guillemets en digital, ce qui n'est pas surprenant, parce qu'on est vraiment sur un jeu qui est connecté, qui est vraiment quasiment du jeu service, qui est tout le temps... Qui est du jeu service. Qui est du jeu service, connecté. Donc, il y a une sorte d'évidence. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a une sorte de poche de résistance avec des titres comme Spider-Man 2, dont les ventes dématérialisées ne représentent que 46% des ventes en Angleterre. Donc là, je pense qu'il y a un effet cadeau. Il y a un effet fin d'année. C'était vraiment le jeu qu'on offrait aussi sous le sapin, physiquement, d'avoir la galette. Je pense qu'il y a vraiment cet aspect-là. Le Hogwarts Legacy aussi, c'est bien défendu, parce que je crois que lui, en dématérialisé, ne représente que 55,9% des ventes. C'est la majorité, mais ça reste quand même relativement contenu, parce que là aussi, il y a l'effet, encore une fois, cadeau physique de fin d'année. Je pense que ça, ça compte vraiment sur la durée de vie d'un titre. Il y a aussi le cycle des jeux, en fait, sur la durée. Dans ce top de vente de 2023, il y a aussi des jeux un petit peu plus anciens. Il y a le God of War Ragnarok, où là, les ventes dématérialisées ne comptent que pour 24%. Donc là, je pense qu'il y a aussi des soldes physiques qui se passent. Il y a des baisses de prix en magasin qui peuvent jouer ou sur les ventes, comment dire, de boîtes en ligne, sur les magasins, sur les grandes plateformes qu'on connaît bien de ventes de boîtes physiques. Des jeux anciens comme le Lego Skywalker Saga aussi, qui est à 36% dématérialisé. Donc, il y a des poches de résistance. Et Minecraft aussi, par exemple, le Minecraft sur 2023, qui est cité, 20% des ventes ont dématérialisé. Donc, il y a aussi, c'était fait d'acheter des jeux en boîtes physiques. C'est chelou pour Minecraft quand même. Écoute, il est en 20ème position. Là, ils ont recensé, je vois les chiffres, 245 000 ventes en tout et 20% en dématérialisé. En tout cas, Avec quand même 200 000 boîtes physiques vendues d'après les chiffres. Donc, il y a encore une présence quand même de Minecraft. C'est étonnant. C'est étonnant. Mais pourquoi pas ? C'est étonnant. En tout cas, ce que tu dis est vrai. C'est que ça sent l'influence des enfants et donc des cadeaux que ce soit Hogwarts, Spider-Man et ce genre de choses. Spider-Man 2, oui. Ça sous les 50% de vente des maths. Et c'est important de pouvoir avoir des paquets de cadeaux et tout ça. Voilà. Ça compte. C'est clair. Je vois le Assassin's Creed Mirage aussi. Il est cas 51% de vente des maths en Angleterre. Donc, c'est aussi un voyant. Clairement, ce sont les jeux de sortie entre novembre et vraiment la fin d'année où je pense qu'il y a cet effet qui est assez important. Resident Evil 4 aussi, 55% de vente des maths. Je pense que là, il y a peut-être aussi le côté collection sur des jeux quand même très Resident Evil 4. On sait que c'est un jeu qui touche beaucoup de collectionneurs de la série. Donc là, je pense qu'il y a aussi peut-être un attachement à la galette, aller acheter la boîte pour la garder, la conserver, se la prêter aussi. Enfin, on connaît aussi la valeur du jeu physique. Par exemple, en France, je sais que les jeux Nintendo, par exemple, sont vendus peu chers en physique. Et du coup, il faudrait voir comment fonctionne le retail en Angleterre. Mais il y a peut-être des conditions très particulières qui font que tel ou tel jeu peut être plus agressif dans tel ou tel magasin ou des OP en grande surface, effectivement, qui peuvent jouer sur le physique, pousser le physique au moment de la sortie, effectivement. Cher Corentin, il nous avait manqué. La réacosphère, la réacosphère du gaming nous avait manqué. Vraiment, on se demandait ce qu'elle devenait. Non, pas du tout. Mais en tout cas, elle vit encore. Elle vit encore. C'est une histoire qui est rapportée par Kotaku et le site Aftermath. Donc, ces derniers temps, tu l'as dit, ça a été marqué par une nouvelle lubie. Une nouvelle lubie de la part de la frangerie avec des joueurs. Et alors, le nom de cette lubie s'appelle Sweet Baby Inc. Alors, qui c'est Sweet Baby Inc ? Ce sont 16 personnes dans une boîte de consulting narratif pour le jeu vidéo. C'est une boîte américaine. Sauf que, vous ne le savez pas encore, mais ils tiennent toute l'industrie dans le creux de leur... Ils les tiennent comme ça. Ils ont bossé sur plein de jeux. Ils ont bossé sur God of War, Radnarok, Spider-Man 2, Alan Wake 2, Suicide Squad, Goodbye, Volkana High, plein de jeux. Et leur but dans la vie, c'est de rendre les jeux woke. C'est pour ça que tous les jeux sont woke, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, tu comprends, il y a des sociétés comme BlackRock, notamment, des grosses sociétés d'investissement, comme ça. Mais pas que, mais elles investissent massivement dans les entreprises parce que, si elles sont woke, tu comprends, c'est important d'être woke pour avoir de l'argent. Ce qu'il faut. Parce que c'est dans leur agenda, c'est dans leur agenda pour contrôler le monde, mais surtout vous, votre cerveau, vos enfants, mais aussi le choix de vos céréales que vous mettrez dans votre bol le matin, c'est important que vous soyez woke pour tout contrôler. Heureusement, il y a des bastions de liberté, Erwan, comme 4chan, Kiwi Farms, le subreddit, bastion du Gamergate, comme il nous avait manqué le Gamergate, Kotaku in Action. Ils se sont réveillés en fin d'année dernière et ils se sont dit « Tiens, c'est marrant ça, Saga Anderson, vous savez, l'héroïne de Alan Wake 2, donc on a deux personnages, Alan Wake et Saga Anderson, qui est la flic du FBI, je crois. Eh bien, elle est noire, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Enfin ! Il y a forcément un complot et ils se sont rendus compte qu'en fait... On en est là. Ils se sont rendus compte que Sweet Baby Inc., donc la fameuse société de consulting narratif, était impliquée dans Alan Wake 2. Donc c'est évident, ils ont rendu Saga Anderson noir qui devait être certainement une blonde pulpeuse aux lèvres charnues, j'imagine. Ils ont donc cherché en fait tous les autres titres du portfolio de Sweet Baby Inc. Et ils ont commencé à organiser la résistance, à savoir un Discord et une liste de curation Steam suivie par 275 000 abonnés tout de même sur Steam qui déconseillent tous les jeux sur lesquels a travaillé Sweet Baby Inc. Ça va quand même plutôt loin. Ils sont arrivés à la conclusion que, bien sûr, c'est l'agence qui non seulement a imposé la couleur de la peau de Saga, ça a été démenti par Remedy. Bien sûr, c'est important de le dire. Frame One, t'as des mecs de Remedy qui font... Non, pardon, quoi ? En finnois, mais je parle pas le finnois. Et que c'est à cause de cette wokisation que Suicide Squad a fait un bide. Pas à cause du fait que ce soit un jeu abominable, mais ça, c'est un autre débat qu'on va pas commencer à... Non, ce serait quand même dommage. Oui, voilà. Donc voilà, on est encore dans une situation d'encrassement de cerveau assez violent qui rappelle, bien sûr, le Gamer Gates, mais également, il y a d'autres parallèles qui sont tirés. On pense au Pizzagate, à QAnon, ce genre de trucs où on focalise comme ça, on cristallise des angoisses et des pertes de repères sur un truc. Et en l'occurrence, ce truc-là, c'est Sweet Baby Inc. cette fois-là. Et en fait, le problème, c'est que c'est quand même repris pas mal premier degré par pas mal de gens, notamment des personnalités de YouTube et notamment Asmongold, alors qu'il n'est pas non plus le couteau le plus aigusé du tiroir, on ne va pas se mentir sur Asmongold, mais qui est un YouTuber World of Warcraft assez connu et qui a quand même 2,4 millions d'abonnés et qui reçoit comme ça le patron du... Je ne sais plus si c'est le patron de la liste... Enfin, le créateur de la liste de curation sur Steam qui explique un petit peu la démarche ou bien le patron du Discord, j'avoue que je ne sais plus. Mais en tout cas, il a donné comme ça une plateforme, il a donné un espace d'expression à ces gens-là un peu sans remettre en cause quoi qui ait été dit. Sweet Baby Inc, évidemment, se voit obligé de répondre à des journalistes déjà fatigués par tous Beans en leur expliquant que non, ils ne sont pas les Illuminati, ils interviennent sur l'écriture uniquement et que leur but dans la vie, ce n'est pas de mettre des drapeaux LGBT plus partout, notamment sur Spider-Man 2, ils ont travaillé plutôt sur des trajectoires de personnages qui n'ont souvent rien à voir avec la diversité ou de manière marginale ou bien c'était déjà décidé avant qu'ils arrivent, qu'ils étaient... Oui, ils sont obligés de justifier tout leur... Voilà. Eux, ils expliquent notre but. Notre but, on travaille sur l'écriture et le but, c'est de raconter une bonne histoire avant tout. Et pour Society Squad, ils ne sont arrivés qu'à la fin du développement, quand l'histoire était déjà bouclée, donc non, ce n'est pas eux qui ont décidé de plein de choses. Non mais c'est fou d'en être arrivés à devoir se justifier, quoi. Tout simplement, et il faut rappeler aussi, je fais juste, je te redonne la parole, le travail de consultant et consultante en diversité et inclusion est important. Qu'il y ait des gens dont le travail, c'est de voir un scénario et de dire là, vous faites de la merde, là, votre représentation des femmes, des LGBT, des personnes racisées, des machins, c'est vraiment tout pourri, faites gaffe parce que vous faites vraiment les choses pas bien, ce travail est important. Alors qu'eux, ils appellent ça wokisation, machin, comme ils veulent, qu'ils appellent ça des trucs comme ils veulent, voilà, qu'on en soit venu au point où un studio spécialisé dans le narrative design se retrouve accusé et obligé de se justifier, je trouve ça déjà horrible, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas non plus dénigrer qu'il y a un travail de consultant de spécialistes, d'experts en inclusion et diversité qui est aussi lui capital, voilà, qui peut être amené à travailler sur des contenus. Après, il y a des discussions, moi, l'article d'Aftermas est très intéressant à cet égard, qui ne critique pas, on va dire, ce rôle d'un consultant sur ce genre de sujet-là, qui explique qu'il est important, en effet, mais qui en montre aussi les limites, qui dit, c'est un cache-sexe aussi et ça ne remplacera jamais le fait de mettre des personnalités issues de minorités aux commandes de ces projets-là et au pouvoir et voilà. Et donc, c'est bon, il faut aussi préciser ces limites-là et je n'avais pas conscience de ça personnellement et c'est en lisant l'article d'Aftermas qui explique très bien les choses, qui est un peu énervé, l'article d'Aftermas est un peu énervé. Ce que je veux dire, c'est important mais parce que c'est tout ce truc d'Overton, enfin c'est quoi, c'est la fenêtre ? La fenêtre d'Overton, oui, tout à fait. C'est de faire reculer le truc pour faire reculer les limites de l'acceptable et je veux dire qu'une boîte de narrative design en soit venue à dire mais non, mais ce n'est pas nous qui avons suggéré que tel ou tel personnage soit blanc, noir, LGBT, tout ça, on est innocents mais vous n'êtes coupable de rien que même s'il y avait une personne extérieure à une boîte qui avait dit non, là, votre représentation de la diversité elle n'est pas bonne parce que vous avez fait de la merde parce que vous êtes tous des hommes blancs, c'est important qu'il y ait ce genre de choses. Sauf que... tu décris comme s'ils arrivaient pour corriger des choses ce qu'ils expliquent aussi dans ces interviews. Non, non, mais je ne t'en fais pas. Je caricature, évidemment. C'est pour éviter que les gens s'imaginent des choses, c'est qu'ils expliquent aussi dans ces articles-là de Kotaku et After Mask qu'eux, ils arrivent généralement plutôt sur la demande des studios qui ont des envies justement de ne pas faire de la merde et qui leur disent bon, là, on a un personnage qui est, je ne sais pas, trans, n'importe quoi. Comment on fait pour ne pas le caricaturer ? Comment on fait pour... Et ce qu'ils expliquent, Sweet Baby Ink, qui est un peu fun, c'est que souvent, les studios sont trop timides et qu'ils font non, non, vous n'êtes pas assez caricaturaux presque. Allez-y, allez-y ! Il y a un côté montrez-les plus, n'ayez pas peur de montrer vos personnages et dans toute leur diversité, dans tout leur caractère, ne les ménagez pas d'une certaine manière. Oui, voilà, oui, oui. Et c'est intéressant, c'est vrai que... En fait, ce que cette histoire révèle, bon, d'une part, mais ça, on le savait déjà, c'est que les joueurs sont infoutus de savoir comment un jeu vidéo est fait en 2024, mais ça, on le savait déjà. Et que, finalement, on apprend plein de choses, même nous, qu'on a un peu plus, on va dire, les yeux dans comment sont faits les... Et vous autres, les auditeurs du podcast, si vous écoutez ce podcast, si vous écoutez les news, vous avez déjà aussi une vision un peu plus ouverte de comment sont faits les jeux vidéo. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte des différentes étapes qu'il peut y avoir, le fait de ramener des gens comme ça dans les processus de création. Par exemple, Sweet Baby Inc, et surtout, ça montre que dès que tu as un bail complotiste comme ça, tout est explosé. et on va grossir les rôles de chacun. Et par exemple, Sweet Baby Inc explique, nous, sur Suicide Squad, on a surtout fait ce qu'on appelle du barque. Et le barque, en fait, dans le jeu vidéo, c'est toutes ces petites phrases qu'on entend dans les open world quand tu passes à côté d'un PNJ qui va faire « Oh non, faites attention ! » Ça, c'est du barque. Ce genre de choses. Des phrases qui n'ont pas beaucoup d'importance dans la narration mais qui participent à solidifier un monde, une immersion, ce genre de choses. Voilà. Ce n'est pas un énorme rôle narratif non plus. C'est uniquement pour affiner les coins. Vraiment, on a un côté de finition dans cette chose-là. Bref, tout ça, c'était pour dire quoi ? C'était pour vous faire prendre conscience de ce qui se passe dans certains coins peu recommandables d'Internet parce que, soyons honnêtes, Erwan, s'il y a des gens convaincus par ces théories du complot qui nous écoutent, bienvenue. Je ne sais pas ce que vous faites là. Mais c'est cool. Il faut écouter un peu de tout. C'est important. Mais je ne vais pas vous convaincre. Vous êtes déjà convaincus que je sais que ce n'est pas ça et sachez qu'un mini-Gamerget2 est en train de couver malheureusement et que c'est fatigant. On finit sur un petit point négatif mais qui en appelle un positif. C'est donc qu'Otaku et Aftermath rapportent que les employés de site Baby Inc. ont subi des tentatives de doxing et de harcèlement. Ça, malheureusement, on s'en doutait. Il fallait s'y attendre. C'est triste. Mais ce qui est intéressant, c'est que les boîtes qui ont sollicité leur service, par exemple Insomniac, ont immédiatement proposé leur aide et leur conseil pour les aider à mieux gérer ce genre de situation parce qu'eux-mêmes en sont souvent la cible. Notamment Rocksteady avec les drapeaux LGBTQ+, qu'on peut trouver dans le jeu. Ils ont eu aussi leur lot de débiles dans les courriers, on va dire. Donc voilà, tout ça en disant qu'il fallait se serrer les coudes et qu'ils étaient dans le même bateau. J'ai trouvé cet aspect-là plutôt chaleureux et cool. Donc voilà, il y a déjà ça au moins. On est tous face à la même vague un peu d'inconscience, on va dire. On va terminer rapidement avec une news que je vais introduire en disant c'est allé vite. Ça va vite. Vraiment, ça va plus vite que la musique. C'est très rigolo parce qu'en fait, toutes les thèses, toutes les théories probables qui devaient arriver sont arrivées genre en dix jours. C'est vraiment incroyable. Donc rapidement, parce que ça fait quand même trois semaines qu'on en parle. On vous avait dit que l'émulateur Yuzu qui émulait de la Switch s'était fait attaquer en justice par Nintendo. Erwan nous a donné l'épilogue de cette affaire en signalant que ça s'était conclu par un accord à l'amiable. Ça s'élevait à 2,4 millions de dollars de Yuzu vers Nintendo et la cessation de toute activité liée à Yuzu. Donc ça veut dire aussi céder le site internet, le GitHub, etc. Ce qui est pour le coup, à mon sens, la meilleure chose qui pouvait arriver de manière générale pour l'émulation parce que du coup, il n'y a pas de décision de justice. Donc le statu quo reste sauf. Il n'y a pas de jurisprudence qui est ajoutée, on va dire, à une situation qui risquait soit de balancer d'un côté ou de l'autre. Donc on va dire que Dolphin, par exemple, l'émulateur Gamecube, préfère qu'il n'y ait pas de décision de justice. Je vous le dis très clairement. Je vous donne le teaser maintenant post-générique de fin parce qu'en fait, vous avez bien fait de rester assis même si les lumières se sont relumées dans la salle. Je vous présente Soyou, le nouveau projet dérivé du code open source laissé derrière lui par Yuzu. Alors déjà, c'est drôle parce que non seulement le nom Soyou, c'est un dérivé de Yuzu, on inverse de l'être, mais en plus, ça veut dire Soyou, je t'attaque en justice en anglais, on apprécie le geste, c'est rigolo. Ensuite, ils sont en train de prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas se retrouver dans la même situation que Yuzu, à savoir 0,0 dollar impliqué dans cette histoire parce que c'est ce qui avait un petit peu déclenché, on va dire, toute l'histoire quand même. C'est-à-dire que Yuzu était là en train de récupérer du Patreon et avait une version premium notamment sur les versions Android sur lesquelles on ne sait pas combien ils touchaient qui permettait d'avoir des versions avec plus de features de l'émulateur. La moindre évocation de pirater des jeux ou du contenu protégé par le droit d'auteur est immédiatement modérée sur tous les espaces communautaires du projet et en particulier le Discord. On ne parle pas d'émulation, c'est vraiment le Voldemort, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Pas de guide de comment faire pour jouer à des jeux de Nintendo sur le machin parce qu'il a été aussi reproché dans la plainte de Nintendo. Donc pas de guide en fait, pas de guide qui pourrait pousser au piratage. Mais aussi le fait de nettoyer le code de toute partie litigeuse sur la base de la plainte de Nintendo. Donc là, ils ont la plainte de Nintendo, ils ont la plainte de l'accord et ils ont le document de l'accord. Ils savent un peu ce qui a déclenché on va dire l'action en justice. Il y a un peu de travail notamment sur la partie des clés de chiffrement qui pourraient être considérées comme du contournement de DRM mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on va... Et histoire de vraiment s'assurer leurs arrières, les gars derrière Soyou ont embarqué dans l'équipe des gens qui se spécialisent dans le droit. Donc voilà, l'idée c'est de rester dans les clous. Comme je l'expliquais, l'émulation c'est un numéro d'équilibriste. C'est légal mais attention à la moindre écartade, c'est compliqué. On peut vite se retrouver devant Nintendo of America dans une cour de justice. Bref, Yuzu est mort, vive Soyou. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas un truc d'effet Streisand sur cette affaire-là ? La question se pose. Je ne sais pas. Moi par exemple, je ne savais pas que ça existait avant. Je ne m'étais pas du tout intéressé au sujet. Mais bon. Bon. Disons que Zelda Tears of the Kingdom avait quand même leiqué entièrement une semaine avant donc il fallait bien qu'il tourne quelque part. C'est vrai qu'il aurait pu tourner sur les Switch crack et c'est vrai. Il n'y a pas besoin d'émulateur dans ce cas-là. Le com des com de la semaine dernière, on commence avec un commentaire de Rivellon sur Final Fantasy 7 Rebirth. L'histoire principale c'est une cinquantaine d'heures et pendant longtemps toute la narration est tournée autour de nos personnages et c'est super bien fait. Les quêtes annexes signalées en vert et disponibles sur les panneaux verts impactent la relation vers notre équipe. Ce serait dommage de les ignorer. Par contre, effectivement, tout ce qui tourne autour des tours à la UBI en orange est complètement évitable et difficilement conseillable. C'est vraiment du remplissage et on peut y passer tout autant de temps que le scénario. Hormis les hôtels des invocations optionnelles qui permettent de faire baisser leur niveau dans le simulateur si c'est trop difficile, ça n'a pas de vrai intérêt sauf à être complétiste. J'ai adoré le jeu mais impossible de ne pas être frustré de devoir attendre encore pour le dernier épisode. Immense gap avec le premier pour moi. Remake fait office de mise en bouche pour celui-là. Vraiment super hâte d'en voir la fin. Il va falloir effectivement c'est un des aspects quand même de cette affaire. Il faut être patient avec cette trilogie Final Fantasy VII Rebirth. Alcachi qui nous dit Final Fantasy VII Rebirth me fait penser à la récente série Netflix Scott Pilgrim prend son envol en ce sens où les deux histoires s'apprécient davantage quand on a connu l'oeuvre séminal le jeu FF7 sur PlayStation 1 pour l'un le film Scott Pilgrim versus The World pour l'autre ou la BD évidemment j'ajoute pour moi-même. Dans les deux cas les réalisateurs s'en servent comme d'un palimpseste alors vous ne savez pas non plus ce que ça veut dire moi je ne savais pas j'ai appris un mot donc j'aime bien apprendre des mots un palimpseste c'est un parchemin qu'on efface pour réécrire dessus voilà donc c'est vous le savez maintenant donc les réalisateurs s'en servent comme d'un palimpseste pour en élaborer une version alternative on pourrait parler de post-remake comme il existe des oeuvres post-modernes qui ont conscience de leurs propres origines et qui en jouent voilà complètement le côté méta de citation et d'intégration et de dépassement de l'original en l'assimilant en fait le post-remake c'est bien le post-remake c'était déjà plus ou moins c'était assez explicite à la fin de remake d'ailleurs le jeu te hurle à la figure qu'il a conscience de son héritage on va dire on se regarde et on se comprend on sait tous les deux je et moi parce que même moi qui ai pas fait Final Fantasy 7 à l'époque on va dire que je suis au courant des grandes trames qui s'y déroulent des grands événements importants et qui sont évoqués en fin de remake comme une espèce de ouais il est bien cette vision du palimpseste c'est une bonne image en effet c'est rigolo et c'est vrai que quand Scott Pilgrim est sorti je me suis fait la même remarque ce sont vraiment des oeuvres qui se commentent elles-mêmes et qui créent de nouvelles oeuvres mais finalement est-ce que toutes les oeuvres ne sont pas dans un grand continuum de textes ça je crois que de grandes personnes bien plus avisées que moi ont écrit sur le sujet tout est dans tout Ed Rushka qui nous dit Pacific Drive ce qui n'a pas été dit dans le test c'est que la difficulté du jeu est totalement paramétrable au moins 20 critères différents et un autre point la musique est super plus on y joue plus on est à l'aise dans le jeu l'interface est ultra aride laisser appuyer sur E et d'autres fois sur R pour la même action et quand on est en stress les 3 secondes d'appui sont insupportables et c'est dommage je pense que l'interface aurait été de qualité on avait un gothi et enfin je termine par une réaction de Fab qui nous dit quoi ? quoi ? une info erronée deux semaines de suite et sûrement plus en y pensant dans mon podcast préféré vite je me dois d'enfiler mon costume de super nerd le héros chiant dont personne n'a besoin pour corriger ce faux pas et par la même occasion casser le coeur de Patrick toutes mes excuses ça tombe sur moi évidemment non 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 les frangas ou helldivers 1 ne sont pas en vue isométrique pour faire court pour faire court pour faire court la perspective isométrique n'a pas de point de fuite de même que la célèbre perspective cavalière donc va afficher des choses parallèles généralement sur l'axe vertical et iso car un mètre sur un axe apparaîtra de même longueur sur le papier par conséquent pas de mouvement de caméra possible sinon on perd le côté iso et pas de murs verticaux qui s'éloignent sur les bords le cas pour les deux jeux cités et les deux jeux utilisent simplement une perspective réelle avec un point de fuite grosso modo voilà c'était le point nerd sur la définition de ce qu'est une perspective isométrique ça reste un jeu en 3D isométrique voilà je suis désolé ça reste dans la grande catégorie de la 3D isométrique je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire qu'il y a les maths et qu'il y a l'usage et que l'usage va du côté de Patrick et que les maths vont du côté de Patrick alors c'est pas oui c'est des maths c'est de la géométrie du dessin la 3D isométrique amène beaucoup de discussions sur les précisions justement d'angle mais c'est un genre enfin c'est une étiquette de 3D isométrique qu'on appose sinon les jeux en vue de 3 quarts ne sont pas systématiquement de 3 quarts c'est une façon de parler c'est pareil mais quand même c'est important d'être c'est un repère de catalogage des jeux et de modes de représentation même si effectivement il peut y avoir des jeux ou des subtilités évidemment et il dit évidemment arrête de vouloir réécrire la géométrie comme sur un palimpseste là ça suffit Fab nous dit évidemment beaucoup de jeux estampillés ISO de l'époque ne l'étaient pas en fait ils étaient souvent dimétriques c'est intéressant dimétriques avec l'axe vertical ayant ses propres mesures il faut être serein il faut être serein il faut être serein avec toutes ces infos c'est le moment juste avant de commencer on va être rapide on va être rapide là dessus c'est le moment du point abonnement je rappelle que vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant à Libération via une offre spéciale donc un abonnement de soutien si l'on s'en joue à 6 euros par mois au lieu de 11 euros 90 et ça vous permet d'avoir accès à tout Libération Libération.fr la version quotidienne qui est disponible en ligne le soir etc il y a plein de choses version sur les applis ou directement sur le site web et vous êtes 876 876 à avoir souscrit à cette formule merci énormément plein de merci c'est très très cool continuez à le faire vous êtes nombreux à l'être depuis le début ou depuis les premiers mois c'est vraiment on apprécie énormément énormément ce geste et puis j'espère que ça vous permet aussi de découvrir tout le travail formidable des journalistes de Libération donc toutes les infos sur offre.libération.fr slash S-O-O-J encore merci on va commencer avec les jeux vidéo on va aller du côté de Sonic quelque part on est du côté de Sonic on est complètement du côté de Sonic mais on n'est pas dans un Sonic on va parler de Penny's Big Breakaway Penny's Big Breakaway donc jeu plateforme 3D et puis j'ai envie de sortir un nom et je te donne la parole Christian Whitehead The Taxman bah oui Corentin oui bah Christian Whitehead énorme créateur de fan game Sonic très 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 respecté de la communauté qui a été débauché il y a quelques années déjà par Sega pour avec son studio de l'époque Headcanon je crois qu'il s'appelait qui avait fait Sonic Mania qui est certainement le meilleur Sonic ou le Sonic le plus apprécié de ses je sais pas ever peut-être je sais pas honnêtement c'est pas loin mais au moins depuis l'époque d'Odé mais en tout cas Sonic Mania oui c'est certainement le meilleur souvenir de Sonic depuis très longtemps c'est un peu une anomalie dans les Sonic récents je vous dis ça en tant que quelqu'un qui n'apprécie pas particulièrement Sonic mais c'est vrai que Sonic Mania va un petit peu impressionner tout le monde par son sa sincérité son respect des 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 canons enfin pas des canons mais des codes de la saga tout en déclinant aussi quelque chose et en faisant un jeu tout à fait enfin voilà entre l'hommage et le jeu nouveau quoi c'est pour en faire un Sonic vraiment moderne tout en étant en rétro et donc il a avec son studio Evening Star il avait un projet de jeu en 3D qui s'éloigne un peu des Sonic 2D évidemment mais Sonic était également en 3D et voilà ils ont fait avec Private Division qui est le qui est en fait le label de Take-Two en fait pour les plus petits jeux ils ont fait un projet qui aurait dû qui n'est pas passé loin d'être un véritable jeu Sonic mais qui n'en est pas devenu un ils ont fait Penny's Big Breakaway donc avec une nouvelle licence un nouveau personnage qui est Penny Penny cette saletimban qu'on va dire cette artiste de YoYo donc voilà elle veut passer l'audition enfin c'est ça l'audition pour faire partie du grand spectacle du grand gala royal dans une espèce de royaume comme ça et elle veut montrer tous ses talents au YoYo elle trouve un YoYo magique un peu une espèce de YoYo chien qui peut faire des trucs incroyables on peut rouler dessus ça peut servir de grappin il peut s'accrocher dans les airs il peut attaquer il peut faire plein de choses ce beau YoYo et donc on passe l'audition et là catastrophe le YoYo est incontrôlable parce que c'est un YoYo chien donc il est un peu incontrôlable on le tient en laisse parce que c'est un YoYo mais c'est compliqué et il déchire les vêtements du roi le roi est nu catastrophe on se fait poursuivre par il est en quel son il est en quel but mais bon le résultat est le même Patrick on est poursuivi par la marée chaussée on est poursuivi par la marée chaussée qui nous court après par les pigeons on parle partout tout le monde ne parle que de ça dans tous les niveaux tous les persos ne parlent que de ça on vient le centre de l'attention la marée chaussée étant une armée de pingouins donc ils seront notre ah oui des pingouins j'allais dire des pigeons mais non pas du tout des pingouins ah non des pingouins des petits pingouins comment les oublier ouais ouais ils sont casse-pieds comment les oublier je me disais est-ce qu'il y a un mot pour la phobie des pingouins c'est la question que je me posais en y jouant parce que limite ça m'a créé une phobie des pingouins que je ne connaissais pas enfin bref ça existe obligatoirement parce qu'il y a toujours un mot pour décrire les phobies je n'avais pas du tout ce problème avant mais je commence en fait avec ce jeu ah non les pingouins et du coup ils nous poursuivent un peu dans tous les niveaux dès qu'un pingouin en fait ils sont par groupe ils sont par masse il n'est jamais tout seul il n'est jamais tout seul le pingouin parce qu'un pingouin ne vous fera pas de mal deux pingouins non plus la musique accélère mais voilà mais cinq pingouins et hop c'est le violon parfois j'ai eu des en faisant une recherche internet il y a un truc qui se rapproche mais c'est pas tout à fait ça c'est l'anatie des phobies c'est la peur qu'un canard nous regarde secrètement je ne sais pas si ça on peut bref je vous redonne la parole pas beaucoup d'animaux cette semaine non non mais je plaisante je n'ai pas une phobie j'adore les pingouins mais c'est vrai qu'ils sont très stressants dans ce jeu quand même ils sont quand même très stressants parce qu'ils sont en masse et moi j'ai eu des écrans avec 20, 30 je ne sais pas combien à l'écran qui se jetait sur moi en fait ça m'a il faut voir donc on a notre personnage en 3D dans des niveaux en 3D et c'est pingouin on saute dessus non c'est pas isométrique non c'est pas isométrique pour vous donner un peu je crois que le plus proche l'exemple le plus proche qui me vient en tête c'est Mario 3D Land donc on a des niveaux qui sont très longs et lignes mais avec une caméra qui est enfin une caméra entièrement automatisée on ne contrôle pas du tout la caméra et les angles de caméra sont choisis par le jeu pour selon les situations et donc en fait ces pingouins qui vous sautent dessus moi j'ai vraiment eu l'impression d'être un méchant dans Pikmin en fait c'est vraiment t'es le bulborb là comme ça et t'as les pingouins qui te sautent dessus et en fait tu te fais ensevelir et il y a ce petit côté qui est un peu sympathique mais c'est pas le centre ça c'est pas le centre de Penis c'est qu'un détail il fallait qu'on parle de cette phobie des pingouins qu'on a développé avec Patrick donc Penis Big Breakaway donc à son yo-yo qui est son principal instrument de déplacement et d'attaque et de combo et de tout en fait le yo-yo est au centre de toute l'action de Penis Big Breakaway c'est pas facile à dire comme nom et en fait le but du jeu c'est d'avoir un déplacement un peu permanent donc avec ce yo-yo donc on va on va commencer à se déplacer en marchant et puis on va faire un premier saut puis on va accrocher son yo-yo dans les airs votre yo-yo peut s'accrocher dans rien du tout en fait il s'accroche il s'arrête dans les airs et il vous sert de balancier en fait vous pouvez vous balancer avec vous pouvez l'accrocher sur un rebord pour remonter un mur vous pouvez retomber sur le yo-yo et commencer à rouler avec et si vous avez assez d'élan vous allez partir comme ça avec votre inertie sur de grandes lignes droites il faut utiliser la topologie un petit peu des niveaux pour se créer de la vitesse parce que le yo-yo en lui-même n'est pas motorisé sauf dans certains cas mais il n'est pas motorisé donc il faut vraiment utiliser comme ça les creux les rebords les pentes pour vraiment se prolonger en avant il y a ce côté un peu capi de Mario Odyssey parfois où en fait il nous restera toujours un coup à utiliser en fait il faut utiliser toute sa panoplie pour se déplacer dans les airs alors que on peut penser certaines situations perdues donc par exemple on va commencer à faire son premier saut s'agripper dans les airs avec son yo-yo mettre un coup de yo-yo ça vous projette un petit peu en avant puis ensuite il y a le dash en effet il y a le dash puis ensuite on peut faire son deuxième saut pour tout réinitialiser puis etc etc et en fait on a comme ça toujours un coup supplémentaire tant que c'est un coup que vous n'avez pas fait il est accessible et ça vous permet comme ça d'avoir un air control un peu plus on va dire complexe et un petit peu plus artistique on va dire mais évidemment tout ce que je vous raconte là ça n'existe pas tout ce que je vous raconte là ça n'existe pas parce que vous allez lancer le jeu et vous allez vous dire mais c'est quoi ce jeu de merde c'est quoi ce jeu impossible à contrôler c'est quoi ce jeu qui est qui est raide qui est difficile je n'arrive pas à atterrir sur la moindre plateforme et moi au début j'étais j'étais au secours c'est quoi ce jeu quoi c'est terrible et je sais je ne sais pas comment vous l'expliquez mais au bout d'un moment ça clique en tout cas ça a cliqué pour moi je peux tout à fait concevoir que ça clique pas pour tout le monde mais c'est un système de jeu qui est extrêmement complexe qui a fini par rentrer d'un seul coup sans que je comprenne comment ça fait mais à un moment donné j'étais en train de discuter avec quelqu'un je jouais et en fait je me rendais compte que je faisais les mouvements sans y penser en fait mais en fait quand je contemplais ce que je faisais je me rendais bien compte que c'était pas naturel du tout et que le jeu faisait pas un bon travail pour me l'impliquer et puis t'explique pas oui on peut pas dire qu'il y a beaucoup d'explications ou de mises en comme un jeu Nintendo qui va t'apprendre peu à peu à manipuler tes outils ou là c'est un petit peu débrouille-toi il y a un côté j'étais frustré parce qu'il y a certains trucs que le jeu pourrait nous expliquer qui sont assez simples qu'on comprend si on réfléchit deux secondes mais je comprends qu'on puisse passer à côté aussi par exemple le fait de dacher puis immédiatement mettre son yo-yo en mode roue libre enfin en mode on roule dessus bah en fait c'est comme ça que tu traverses les niveaux à grande vitesse mais il faut comprendre qu'on peut canceller ça moi je me dis bon c'est un jeu de plateforme un peu exigeant donc ça va être cancellable parce que ça va être annulable le dash va être va pouvoir être annulé par le fait d'activer son yo-yo en mode roue mais c'est pas anodin c'est pas c'est pas comment dire c'est pas acquis pour tout le monde non du coup j'étais à la fois un petit peu énervé envers ce jeu qui fait pas beaucoup d'efforts quand même pour nous montrer sa richesse pour nous montrer son son potentiel qui est réel enfin vraiment il y a des j'ai eu des moments mais de zones complètes où j'étais dedans et je regardais ce que je fais et je fais c'est quand même bien là ah c'est beau ça on dirait que je speedrun je speedrunais pas du tout mais c'est juste ça vous donne l'impression d'être extrêmement fort avec le jeu d'être un vrai artiste d'être un trapéziste comme ça qui traverse les niveaux qui fait fi du danger qui il y a un côté performatif dans le déplacement qui est qui est vraiment vraiment comment dire jouissif mais par contre en tant que journaliste qui essaye parfois de se mettre dans la peau de quelqu'un de pas autant sensible que moi à la plateforme 3D ouais il va vous saouler en fait le jeu il va vous saouler de ouf et je pense que le jeu aurait vraiment gagné à être plus accessible à ce niveau là Patrick ouais alors moi j'ai pas vraiment eu ce clic dont tu parles je l'ai pas vraiment eu c'est vrai que déjà t'es un peu assailli par le jeu qui a un côté très clinquant un univers qui est très bruyant très mais toc ça fait toc effectivement t'as l'ombre de Sonic qui est là il y a un côté très moi ça me fait penser à toutes ces vagues de jeux Amiga en série des plateformers avec un côté luisant comme ça mais qui est pas très pas forcément qui a pas de personnalité moi c'est ce que j'ai ressenti il y a un manque de quelque chose en termes de genre d'univers j'ai l'impression que l'inspiration vient plutôt des plateformers 3D Gamecube enfin genre moi j'ai pensé oui j'imagine à Terriatcher des jeux Capcom Sega je sais pas moi il me fait penser au Robocode on parlait des Robocode l'autre jour avec Marius tous ces jeux très très clinquants comme ça avec un univers un peu barré mais là sans le bon voilà l'univers m'a pas parlé plus que ça moi ça m'a rappelé les Clonoa les Clonoa mais Sega aussi ouais je crois que c'est Sega merde après ouais ouais effectivement donc c'est assez clinquant en termes de gameplay après j'ai trouvé ça brouillon effectivement il y a un plaisir qui peut venir avec cette espèce de relecture je sais pas d'un mode à la rigard où on peut utiliser comme ça son arme enfin le yo-yo qui nous sert comme ça pour le platforming pour combattre les adversaires c'est vrai que ces pingouins je dis qu'ils m'ont foutu là trop mais ils te donnent une pression je trouve qu'il y a vraiment une présence qui fait que ça te donne des coups de pression pour avancer parfois mais ça c'est intelligent par contre je trouve parce que non les pingouins c'est une bonne idée parce que en gros les pingouins donc les pingouins s'accrochent à vous vous pouvez en avoir jusqu'à 4 accrochés à vous et le 5ème c'est ça et donc t'as un petit compteur il y a un petit compteur qui s'inscrit au dessus et ils vont très vite et ils sont 15-20 mais surtout pour s'en débarrasser il faut faire des mouvements différents un coup de lit oui mais il faut faire des mouvements différents si vous faites des mouvements différents vous allez vous débarrasser des pingouins mais il faut courir mais le mieux c'est de courir c'est de faire des mouvements et de courir en même temps évidemment il y a de l'esquive et de l'évitement c'est très béni mais si vous combottez les pingouins ne sont plus un problème et du coup c'est intelligent parce que ça vous pousse à ce que le jeu essaie de vous faire faire il y a ces petites cèques où t'as 15 pingouins qui te course puis toi hop t'attrapes une manivelle en hauteur et tu descends comme ça en rappel sur une manivelle et tu les vois ils sont derrière toi dégoûtés il y a des petits moments de grâce comme ça qui sont marrants alors moi je suis pas allé très très loin mais c'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti ce côté un peu brouillon de l'action j'ai pas eu ce moment du fameux clic que t'as eu où je me suis j'ai pas eu j'ai pas fait fusion avec le jeu je me suis toujours j'ai toujours senti être en train de me débatouiller avec cet outil de yo-yo etc avec ces mécanismes qui ne sont pas bien expliquées je pense que le côté clinquant du jeu est là aussi pour avoir un côté assez accueillant visuellement c'est vrai qu'il est pimpant on sent qu'il y a t'as envie d'explorer les cartes il y a des moments de plateforme où il y a des petits moments de réflexion avec des passages qui vont s'ouvrir après une certaine action je trouve qu'il joue bien des volumes aussi des cartes qui sont comme ça en 3D avec des effets comme ça de hauteur on va rebondir sur une plateforme en hauteur mais j'ai pas eu le coup de foudre j'avoue que j'ai un petit peu peiné à m'accrocher pour avancer effectivement il y a ce vernis très Sega des années fin 90 début 2000 très clinquant très pimpant très bruyant oui ça aurait pu être un jeu Dreamcast mais le côté univers vraiment random qui m'a pas parlé plus que ça il y a vraiment ce côté et ces mécaniques qui sont assez contraignantes et qui me paraissent superficielles enfin artificielles voilà j'ai jamais ressenti le yo-yo comme un truc qui soit complètement naturel parce qu'il a une mécanique assez particulière on peut pas rebondir comme on veut sur les plateformes par exemple pour s'accrocher en hauteur tu l'as pas évoqué le rapport aux plateformes n'est pas inévident dans le jeu je trouve pour se raccrocher au rebord etc il est très Sonic dans le sens où là où Mario va être beaucoup sur très accueillant il est très rond Mario il va t'aider je parle en termes de philosophie de platforming là où Mario va être et qui va apporter un aspect très important sur l'atterrissage sur le fait de bien pouvoir atterrir où on veut etc Sonic n'est pas du tout là dedans mais tous les Sonic c'est plutôt genre comment j'ai à ne pas atterrir le but c'est de ne pas avoir à atterrir justement ou alors disons que le jeu je me suis rendu compte de ça en fait je me suis rendu compte que si je fonçais peut-être la première dans le platforming de ce jeu je réussissais mieux que si j'essayais de faire du platforming précis de tomber sur le but du jeu même c'est de passer les plateformes directement et d'aller directement en face t'as un mode time attack dans les niveaux t'as des modes time attack t'es chronométré le jeu est là vraiment pour que tu files t'es pas là pour regarder le décor et écouter l'histoire t'es vraiment là pour tracer même c'est ce petit soin des petits personnages que tu rencontres que je disais tout à l'heure qui raconte toujours un petit truc qui parle de de l'héroïne on sent qu'il y a un soin il y a une envie de créer un univers qui moi ne m'a pas parlé mais on sent qu'il y a une envie quand même d'avoir quelque chose qui raconte un petit je suis arrivé à un niveau à un moment donné il y a un monde du tribunal alors c'est très original vous êtes dans un tribunal rempli de lave moi j'ai jamais vu ça mais je trouve ça il y a quand même il y a une folie créative t'es pas fan de l'univers je peux entendre j'entends tout à fait l'aspect talk et jouet en fait moi je voyais un côté jouet j'avoue que moi je l'aime énormément cet univers notamment l'héroïne l'héroïne est super j'adore cette héroïne vraiment je trouve que son design n'est pas bizarre je peux entendre qu'il soit tranchant mais moi je l'aime beaucoup elle m'est très sympathique bon ouais c'est les couleurs ce qu'on n'a pas évoqué c'est le gameplay en lui-même qui lui par contre est vraiment attrayant ce côté dual stick platformer avec le stick de gauche pour les directions les touches pour sauter etc et le stick de droit qui permet de diriger le yo-yo donc le comment dire le 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 j'ai l'impression qu'en fait le yo-yo on peut aussi le balancer avec X et en fait moi j'ai commencé avec le stick droit j'ai fini avec X parce que il faut jouer avec X contre les pingouins contre les pingouins le stick sert bien parce que là tu te tournes dans tous les sens en fait vraiment pareil au début j'ai commencé avec le stick j'ai compris c'est un twin stick on va lancer le yo-yo pareil puis en fait non pas du tout c'est le même système que les Sonic en 3D c'est à dire que vous avez une cible qui est affichée à l'écran et une fois que vous êtes assez près de la cible la cible se verrouille sur un truc et en fait votre yo-yo va aller automatiquement vers cette cible là et du coup en fait on n'a jamais réellement besoin de diriger le yo-yo ce qui pose quelques problèmes par ailleurs dans des niveaux parfois un peu plus précis parce que le yo-yo va pas exactement où vous voulez ça cible pas bien je pense que le jeu en fait manque parfois le jeu manque parfois un petit peu de il est pas sympa il y a des moments où il devrait trancher en votre faveur et il ne le fait pas assez il y a des moments où oui tu comprends ce que je veux faire tu peux faire ce que je veux faire le jeu vous met des fois des bâtons dans les roues entre votre volonté et l'action que vous voulez faire et ça c'est dommage typiquement tu en parlais Patrick et c'est un truc que j'ai fait la remarque hors antenne avec Erwan ce jeu a un problème avec le ledge grab donc le ledge grab c'est cette mécanique dans les jeux de plateforme dans Smash etc d'accrocher le rebord accrocher le rebord dans les jeux de plateforme c'est littéralement la dernière chose qui vous sépare entre vous et le vide ce jeu là refuse que vous accrochiez le bord sauf si vous lancez votre yo-yo d'une certaine manière de manière complètement et puis le yo-yo il faut le maîtriser je trouve qu'il n'est pas simple non plus il n'est pas instinctif mais ce que je veux dire c'est que le ledge grab le ledge grab qui n'est pas bon dans ce jeu qui n'existe pas quasiment est symptomatique d'une philosophie de design un peu plus générale il n'y a que le yo-yo qui compte en fait tout le jeu passe par le yo-yo et tes rebonds et ta façon de le gérer oui mais ça ne me dérangerait pas si le jeu ne te tapait pas autant sur les doigts si tu n'acceptais pas sa philosophie de jeu quand tu joues au yo-yo c'est pas bon en plus quand tu tapes sans les doigts en plus ça fait beaucoup oui ça fait mal ce qu'ils essaient de t'inculquer est super chouette honnêtement ce qu'ils ont designé à la fin le end product entre guillemets le produit fini de la fin de ce qu'ils veulent vous faire faire à la fin c'est super chouette vraiment le jeu en vaut la chandelle mais bon sang de bonsoir rendez votre produit sexy les gars c'est chiant c'est-à-dire que le fait par exemple de mettre des points de vie aucun intérêt votre jeu a du scoring on est déjà puni par le score mettez pas des points de vie laissez les checkpoints à quoi ça sert mettez plus de checkpoints de toute façon les gens qui ont besoin des checkpoints ne vont pas scorer donc qu'est-ce que vous en fichez que enfin voilà il y a comme ça il y en a beaucoup des checkpoints ce que j'ai vu moi là où j'en suis il y en a beaucoup on n'est pas paumé il y a par exemple c'est les langues les spots il y a des niveaux bonus il y a des niveaux bonus par exemple dans les niveaux et au lieu de vous ramener au début du niveau bonus quand vous tombez dans le niveau bonus ils vous ramènent au checkpoints d'avant le niveau bonus donc des fois ça vous fait une trotte et bon par moment je me dis jeu ça va je suis pas là pour scorer je suis là pour le découvrir de façon casu presque laisse moi finir le jeu ensuite on fera du scoring et là si je tombe je recommencerai de moi-même comme un grand en fait le jeu est un peu aussi old school mais dans le mauvais sens du terme par moment et c'est dommage parce qu'il y a un vrai savoir-faire de design et de mouvement et bon bah autant le mettre en avant pour le jour de 2024 moi c'est ma propre expérience bizarrement entre les deux c'est à dire que moi il y a vraiment c'est ce truc de plateforme qui m'a saoulé le fait aujourd'hui en 2024 tomber dans le vide alors que tu sais où tu veux aller c'est la chute c'est la chute tu te dis ça avec un grand sourire c'est la chute c'est normal c'est un spectacle c'est la chute tu sais ce que tu dois faire tu le fais mais tu le fais pas exactement bien comme il faut t'as pas fait le double saut qu'il faut et tu tombes dans le vide alors que tu sais sauter sur des plateformes ça fait longtemps que tu joues à des jeux vidéo donc c'est un peu tu considères un peu que c'est la faute du jeu après j'ai senti c'est souvent la faute du jeu oui c'est souvent la faute du jeu et j'ai senti en fait c'est assez marrant j'ai senti à quelques reprises un début de flow un début de ok ah c'est bien j'ai de la vitesse j'ai du truc j'ai réussi pendant 10 secondes à conserver mon momentum pour pour enchaîner 3-4 actions 3-4 moves où je sais que c'est je suis content de l'avoir fait et tac et et non pas forcément mais ça grippe ça ça redevient rugueux je fais un moment c'est plus le bon move que j'ai fait et donc du coup le flow s'arrête il y a ce truc où on a l'impression peut-être que il faut juste attendre que ça clique comme pour toi Corentin mais j'ai l'impression à un moment donné que le jeu il me fait prendre les pieds dans un tapis qui n'existe pas oui et du coup je me retrouve freiné dans ma progression et et c'est frustrant très étrangement c'est frustrant parce que je suis sorti d'un flow en fait c'est pas frustrant pour autre chose il m'a pas fait perdre c'est pas la même chose que les plateformes c'est juste je suis là dans mon dans mon dans ma façon de bouger j'aime bien ça dure 4 secondes ça dure 5 secondes et bim 7ème seconde je me prends les pieds dans le tapis mon personnage redevient immobile il arrête de faire enfin et du coup j'ai trouvé que c'était il y avait une sorte de rugosité un peu maladroite un peu et c'est d'autant plus énervant qu'on a eu Pizza Tower qui est sorti il y a pas si longtemps et qui cherche à faire exactement la même chose mais en 2D qui cherche à te laisser toujours en mouvement Pizza Tower j'avais pas j'étais nul des fois mais j'avais pas ça c'est vrai mais surtout Pizza Tower il t'aide il comprend quoi que tu fasses tu feras un truc fun c'est à dire que tu vas sur un mur il va pas t'arrêter net ou te faire tomber dans un trou il va te faire grimper le mur et Pizza Tower a le bon goût de pas te mettre de point de vie tu te fais toucher bah il te dit que tu te fais toucher et à la fin il te tape sur les dents en disant t'as été touché 10 fois dis donc c'est pas sérieux mais il t'arrête pas dans ton momentum et tu fais oui oui c'est vrai pardon j'ai été touché 10 fois mais voilà et là le jeu il est là en mode je baisse ton score retour au checkpoint je t'arrête t'as plus de mouvement t'as plus d'accélération ouais et puis et puis le yo-yo ah tu veux le mettre là-bas non il ira là-bas parce que tu l'as mal fait enfin genre et gars mais en fait je vois pas autant tu évoquais Sonic Mania on savait à qui parlait Sonic Mania c'était les nostalgiques ceux qui voulaient retrouver le frisson des Sonic originaux là je vois pas trop est-ce que c'est les gens qui veulent du platformer 3D est-ce que c'est des c'est les nostalgiques d'un Sonic Blast ou d'un je trouve que c'est pas très clair même le à qui ça parle en fait je me posais la question en y jouant ah mais alors moi je vais dire à qui ça parle ça me parle à moi ça parle aux gens qui adorent la plateforme 3D et honnêtement il y a des vrais moments de grâce dans ce jeu ouais mais ils se confrontent à des monuments en face le problème tu parlais moi je trouve qu'il se il se tape contre je ne vois pas vraiment beaucoup d'équivalents aujourd'hui récents d'un jeu comme ça le seul jeu à peu près équivalent pour moi qui c'est compliqué dites moi dans les commentaires si vous voyez d'autres exemples mais moi j'ai eu des moments un petit peu de Mario 3D World ah non 3D World 3D World j'avais des moments un peu 3D World où pareil tu peux aller très vite si tu veux sauf que 3D World le faisait mieux parce qu'il gère mieux son gameplay lent alors que là comme il a une philosophie très sonique c'est à dire que tu dois aller vite en essayant avec plusieurs embranchements genre tu peux aller en haut milieu en bas ce genre de choses le but c'est de connaître par coeur les niveaux pour les faire par coeur pour effectuer une performance finalement Sonic c'est pareil le but c'est de garder de la vitesse là le but c'est de faire une espèce de numéro de A à Z du début jusqu'à la fin pour être le plus joli le plus sympa c'est dans la performance on est dans le scoring je vois ce qu'ils veulent faire et c'est chouette et je peux vous assurer que ça va être un excellent jeu à speedrun je me suis fait exactement cette remarque en y jouant ça va être excellent à regarder mais vraiment excellent surtout que contrairement à Pizza Tower il n'y a pas un seul bon chemin je pense qu'on va avoir des dingueries dans ce jeu surtout qu'il est surtout qu'il est buggé j'ai fait pas mal de out of bounds je suis passé à travers quelques plateformes je pense qu'il y a pas mal de bugs à exploiter dans ce jeu j'ai hâte de voir ce que ça va donner si 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 il y a un public et je pense que j'aimerais bien qu'ils en fassent un deuxième beaucoup plus accessible j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait malgré tous les défauts je suis énervé contre ce jeu parce qu'il fait des erreurs bêtes mais dans l'ensemble je perçois un énorme potentiel dans ce Penny's Breakaway et j'espère qu'ils vont un petit peu insister il est disponible partout à 30 euros Penny's Big Breakaway alors attention il me semble que sur Switch c'est du 30 fps et que ça ça fait une différence ah oui effectivement c'est pas un jeu à 30 fps et bah c'est le moment c'est le moment de la chronique jeu de société de Jérémy Klitskin salut Jérémy salut Erwan est-ce que tu connais le roi Ludwig II de Bavière c'était un roi extravagant peut-être le dernier comme ça qui vivait comme dans un conte de fées dans des châteaux fabuleux son destin était dramatique mystérieux aussi c'était un mécène il était fou et il n'en fallait pas plus pour que l'éditeur américain Bézier Games construise un lore autour de ce roi et autour de ce lore ils ont réalisé toute une série de jeux de plateau le premier Castles of Mad King Ludwig est sorti il y a 10 ans en 2014 il a été traduit en français plus récemment c'était l'an dernier c'était un jeu vraiment pas mal là je l'ai devant moi sur mes étagères il fallait construire des pièces de château chaque jour avec un plateau individuel et devait composer pour marquer un maximum de points et bien cette semaine je vais vous parler du dernier de la bande Blueprints of Mad King Ludwig le jeu vient dans une même grande boîte comme son grand-père Castle of Mad King Ludwig mais cette fois-ci il s'agit d'un Flip and Write ou plutôt un Flip and Sketch parce qu'on va dessiner les pièces du château sur une grille devant soi on va dévoiler au centre de la table deux cartes de plus que le nombre de joueurs ces cartes représentent des pièces du château il y a huit types de pièces différentes et donc huit couleurs différentes et vous allez voir c'est important chaque joueur lors de son tour va choisir l'une de ces cartes et la dessiner dans sa grille et c'est très original cette grille est imprimée sur un papier calque qu'on va poser sur un carton au fond blanc un peu rigide et ça va permettre de glisser la carte que l'on a choisie sous ce calque pour pouvoir redessiner exactement la pièce telle qu'elle devrait être sur chaque carte ces pièces du château sont représentées deux fois en miroir ça permet de la mettre vraiment dans le sens qui nous convient le jeu est fourni avec huit crayons de couleurs donc qui correspondent aux couleurs des pièces il va falloir dessiner leurs contours et les colorier avec la couleur correspondante enfin il n'y en a que sept qui sont habitables la huitième couleur c'est du bleu clair qui va représenter les douves et donc on a du mauve pour les salons du vert pour les sous-sols du jaune pour les cuisines etc il y a certaines contraintes de placement par exemple les sous-sols doivent tous être reliés entre eux chaque joueur va aussi recevoir une feuille avec des cases à cocher une feuille très bien illustrée tout en couleurs un petit peu comme dans Welcome to ou Riverside alors toutes les pièces sont différentes parfois par leur dimension alors les plus grandes rapportent plus de points mais sont plus encombrantes ou par leur forme qui peuvent être parfois farfelues mais aussi par leur couleur parce qu'une fois qu'on a acquis une carte d'une certaine couleur on va cocher la case correspondante dans son tableau on va débloquer des bonus ou des actions supplémentaires ou des points voilà ça peut être un tour gratuit ça peut être l'opportunité de bouger des portes avant de dessiner une pièce c'est important parce que les pièces doivent être connectées par leurs portes au départ on n'utilise qu'une partie de la grille on peut débloquer plus de surface avec ses actions construire des douves mais les actions les plus importantes ça reste quand même celles qui impliquent des portes parce qu'on peut en déplacer comme je le disais mais aussi en effacer rajouter des portes secrètes etc vous allez voir que la plupart du temps c'est ce qui rapporte le plus de points et là on a un maximum de trucs à prendre en compte en même temps on a les missions personnelles donc ce sont des missions secrètes dans lesquelles on va devoir je ne sais pas avoir la plus longue chaîne de pièces reliées par des portes ou avoir un certain nombre de pièces d'une même couleur ou obtenir des points si on n'a pas utilisé de carte bonus ou bon il y a plein plein de choses très différentes il y a aussi des missions communes à tous par exemple le plus grand nombre d'une pièce d'une certaine couleur ou la plus grande surface des pièces d'une certaine couleur on pourra aussi gagner des points si on a des cours intérieurs dans notre château seulement si elles sont reliées par des portes évidemment il y a plein d'autres trucs à faire qui peuvent nous rapporter des points les premières parties elles sont toujours fouillies avec ce jeu en plus grâce aux actions bonus on peut déclencher des combinaisons des enchaînements à tout moment et ça au bout d'un moment on a l'impression d'être devant un tableau de bord d'avion avec toutes ces couleurs qui clignotent de partout ça va en faire souffrir plus d'un c'est sûr mais il faut quand même admettre que ce jeu est hyper original on n'a jamais rien vu de tel c'est tout à fait unique dans son matériel dans sa mécanique un autre problème c'est que les règles ne sont pas suffisamment bien écrites elles ne sont pas assez bien structurées pas assez d'illustrations pas assez concises je ne le dis pas souvent mais évitez de commencer une partie de Blueprints of Mad King Ludwig si personne ne connait les règles autour de la table mais sinon ce jeu offre une expérience inoubliable par définition de 1 à 5 joueurs pour des parties d'une heure à partir de 15 ans c'est chez Bézier Games l'auteur c'est Ted Alspach et il fout son nom sur tous les jeux c'est le patron de Bézier Games même quand il n'est pas l'auteur il trouve un moyen pour glisser son nom mais là il n'est pas co-auteur s'il est l'auteur tout seul donc pas de soucis à noter qu'il n'est qu'en import actuellement il n'y a pas de version française c'est pas trop compliqué d'y jouer il n'y a pas énormément de texte sur le matériel bon et pour les règles l'anglais est obligatoire voilà et moi je suis sur une série de jeux que je ne recommande pas vraiment je les pète un petit peu c'est pas très sympa d'ailleurs je ne suis pas quelqu'un de très sympa il y en a beaucoup qui me demandent est-ce qu'il joue un rôle est-ce qu'il est vraiment comme ça est-ce qu'il est aussi méchant dans la vraie vie et bien oui tout à fait oui c'est le cas mais comme vous êtes tous bienveillants comme les chroniqueurs de silence on joue sont des gens bien tout ça ben il me tolère et c'est vraiment moi qui ai de la chance voilà c'est moi qui ai de la chance de tous vous avoir bye 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 Jérémy c'est pas vrai je déments méchant il n'est pas méchant en vrai en vrai mais je ne veux pas je ne veux pas contredire son narratif donc on le laisse on le laisse avec ses affirmations à la semaine prochaine Jérémy et comme d'habitude je rappelle que toutes les chroniques sont disponibles toutes les anciennes chroniques et on approche petit à petit des 200 sont disponibles sur le flux de podcast dédié si l'on s'en joue la chronique jeux de société vous pouvez retrouver ce flux sur toutes vos applis de podcast et bien écoutez on va continuer ce jeu là je sais je le sais vous attendiez avec une impatience non dissimulée qu'on en parle nous pas trop pas trop finalement mais mais suite à l'abnégation au courage et au dévouement d'un chroniqueur et bien on va pouvoir en parler on va parler de Skull & Bones Skull & Bones est-ce que je peux commencer autrement qu'en disant depuis le temps depuis le temps Skull & Bones depuis le temps il est sorti on n'y croyait plus trop on savait enfin voilà personnellement j'y crois toujours pas mais bon jeu de pirate jeu dans la continuité de Assassin's Creed Black Flag qui avait un peu séduit tout le monde avec sa proposition donc déjà d'incarner un assassin pirate mais un assassin capitaine capitaine pirate sur son bateau qu'il pouvait améliorer il sillonnait les mers et il pouvait partir à l'abordage avec son navire il avait des canons et puis il pouvait baisser la tête quand l'adversaire envoyait des boulettes de canons de son côté et il y avait comme ça une dynamique de bataille navale absolument incroyable qui venait d'ailleurs signalons-le qui venait d'Assassin's Creed 3 qui avait commencé comme ça avec son système de bataille navale mais là dans Black Flag c'était incroyable et donc peu de temps après on a cette annonce Skull & Bones un jeu vraiment orienté multijoueur bataille navale pirate et il a fallu attendre 300 ans pour que ce jeu voit enfin le jour et c'est cette année c'est 2024 Corentin je te laisse encore une fois la parole parce que tu es parti Moussaillon tu es parti sur les flots et tu as voulu conquérir cet océan indien au 17ème siècle parce que c'est là que ça se passe ouais merci Corentin c'est pas facile c'est pas facile quand même désolé je crois que Skull & Bones m'a laissé des séquelles cérébrales parce que je crois que ça commence à se nécroser à l'intérieur quand même après autant de ouais non c'est quand même un peu violent pour le cerveau tout ce qui s'y passe donc on commence on lance le jeu cold open donc introduction on va dire en plein coeur de l'action où on est le capitaine d'un navire vraiment déjà construit donc énorme galion avec des canons machin et on se frotte à l'armée anglaise je crois c'est l'armée anglaise l'amiroté et on se fait damer le pion et on coule et nous en fait on incarne un des je sais plus si c'est le capitaine ou si c'est un des un des éléments du bateau qui survit ouais et qui grosso modo récupère par un truchement scénaristique incroyable à base de récupérer une lettre dans un l'épave du bateau donc on va dans l'épave du bateau on récupère une lettre qui dit qu'on est le capitaine grosso modo ouais et on va voir Captain Crunch sur le bastion pas loin là donc Saint-Anne qui est la ville pirate du coin et on lui dit oups pardon on a on a on a on a bunné la voiture on a bunné le on a bunné le bateau avec la cargaison et il fait ah bon mais c'est pas grave parce que je sens du potentiel en toi crevette tu devrais devenir capitaine on manque de capitaine ouais tiens voilà voilà un objectif sur la carte du coup tu vas alors d'abord il faut alors l'objectif sur la carte en fait malheureusement il est dans la ville d'abord donc parce qu'en fait on joue au bateau mais on joue aussi le personnage du capitaine qu'on fait en fait à la troisième personne il fallait pas c'est pas Assassin's Creed ouais sur Assassin's Creed une des puissances d'Assassin's Creed Black Flag c'était c'est les déplacements les changements d'échelle c'est à dire la caméra qui dézoome la caméra qui dézoome voilà on est le bateau et puis après on rezoome et hop on est à la barre du bateau et si on veut monter à la vigie bah on grimpe à la vigie tiens là-bas à l'île hop on plonge on va voir l'île on peut le faire ça c'est possible dans Assassin's Creed Black Flag là non quand vous êtes en bateau et que vous allez au port vous appuyez sur un bouton et vous vous téléportez sur le pont enfin sur le quai et du coup ben on y perd quoi il y a un côté genre ultra artificiel ultra genre bah on a pas eu le temps bah non vous avez eu 10 ans qu'est-ce que vous racontez bien sûr que vous avez eu le temps qu'est-ce que vous vous dites alors que surtout enfin bref on s'attendait à une liberté un petit peu on voulait le souffle de liberté de Black Flag et on se retrouve avec un truc en carton pâte et en face tu as Skull & Bone pardon qui permet justement d'avoir ce côté très libre entre le on est à la première personne dans Sea of Seeds mais on peut descendre du bateau aller sur l'île remonter dans le bateau y'a pas de problème là on peut pas pour une raison qui m'échappe complètement donc on fait ça donc au début on se balade comme ça dans Saint-Anne on est à pied on est à poil aussi donc faut qu'on s'habille en pirate c'est important tout le monde est habillé pareil par ailleurs on est tous habillés en Jack Sparrow grosso modo avec la grande veste et le parce qu'on croise les autres joueurs c'est faire le pub au début on croise plein de gens qui courent qui sautent partout dans tous les sens il y a un côté connecté on va tout de suite limiter le plein oui plein on croise des gens on croise on croise on croise les doigts surtout que ce qui se passe bien mais du coup voilà on se déplace donc dans cette ville qui est imbitable je crois que c'est rare j'ai rarement vu une ville aussi le hub le hub le hub ouais donc Saint-Anne où il y a évidemment il y a au moins trois magasins en trop je pense ah oui le forgeron il y a au moins trois magasins en trop donc vous avez le raffineur vous avez le charpentier vous avez les chantiers navaux les vêtements le chantier naval pardon vous avez les vêtements vous avez le bar qui sert à rien vous avez un deuxième bar qui sert encore moins vous avez le comment on appelle ça le forgeron enfin il y a en fait j'aurais préféré des menus et c'est jamais bon signe quand tu te fais ce genre de réflexion quand même le j'aurais préféré des menus il est important et déjà et déjà t'aurais préféré ne pas manipuler un être humain ouais avec une impression une qualité d'animation qui rappelle la PS1 à peu près donc c'est vrai qu'il y a vraiment un temps de latence entre le moment où tu relâches le stick et le moment où le personnage s'arrête c'est vrai que c'est très bizarre c'est les gens qui ont fait Assassin's Creed enfin c'est pas les mêmes enfin c'est le même non quoi ils ont fait Assassin's Creed mais du coup tu te dis j'aurais préféré des menus et puis après tu vois les menus parce que tu arrives chez le forgeron et en fait tu te dis j'aurais préféré ne pas jouer au jeu grosso modo parce que les menus de Skull & Bones sont horribles vraiment et surtout quand tu débarques c'est à dire que t'es là t'arrives chez le forgeron et on te met face au mur des lamentations des canons impossibles à acheter c'est à dire vraiment c'est un immense mur avec que des cadenas en fait non c'est le pont des amours en fait c'est le pont des amours le truc t'arrives t'as que des cadenas partout et en mode non tu peux pas il faut être boucanier niveau 3 qu'est-ce que tu racontes t'es pas boucanier niveau 3 mais attends puis après tu deviens boucanier niveau 3 puis on dit mais t'as pas le plan et puis après t'as le plan puis on fait mais il te manque 3 de jute j'en sais rien j'ai n'importe quoi bref mais c'est que comme ça mais me l'affiche pas alors débilos enfin c'est impossible à lire en fait et dans l'ensemble de toute façon toute l'interface est hideuse et horrible dans Skull & Bones pas dans le sens elle est moche même si elle est pas si belle mais c'est juste qu'on s'y perd c'est labyrinthique moi je me trompe je continuais au bout de quasiment 10 heures de jeu à me tromper dans les boutons pour aller dans tel menu ou quoi pour accéder à ses quêtes c'est sur la carte ou à pied sur X alors j'aurais préféré que ça soit immédiatement sur la carte enfin bon il y a plein de décisions de design vraiment bizarre mais bref le souffle de l'aventure les amis c'est le moment c'est le moment de partir au grand large on vous parle de la ville on s'en fout de la ville non c'est le bateau qui compte c'est le bateau c'est le navire le bateau c'est toi le bateau c'est toi voilà le bateau c'est les amis qu'on se fait sur le chemin certainement d'ailleurs votre équipage il pourrait ne pas être là ce serait pareil il y a votre votre second on l'entraperçoit votre premier votre bras droit j'ai oublié le nom que ça porte le premier ah j'ai oublié comment ça s'appelle sur un bateau mais bref votre premier votre premier lieutenant on le voit on le voit un peu au début du jeu puis après voilà mais ça aurait été bien justement qu'un peu comme c'est un jeu de gestion de pirates ça aurait été bien qu'on soit un petit peu plus qu'on choisisse notre personnel qu'on s'y attache un peu comme dans un XCOM qu'on ait quelque chose oui non rien de tout ça rien de tout ça votre équipage n'existe pas il fait partie du bateau il est venu avec les planches en fait c'est surtout il apparaît il apparaît avec le bateau c'est à dire qu'on arrive à la ville on arrive à la ville avec deux avec deux naufrages avec deux naufragés on chope l'aval du grand chef qui nous dit vous avez du potentiel et j'ai besoin de capitaine vraiment c'est le bisop ah oui j'ai entendu parler de vous vraiment c'est la même chose c'est terrible et après on achète on construit le bateau oui avec trois planches et deux morceaux oui voilà c'est ça et après le bateau il apparaît et l'équipage aussi dessus on a construit avec nos planches on a construit un bateau et un équipage c'est ça qui est fort on voit tous les actes manqués se dérouler devant nos yeux on aurait pu faire ça mais on le fera pas on va faire ça mais on le fera pas et à la place des menus de canon et tu fais mais non et des animations de forgerons qui coulent du métal pour fabriquer le canon quand même mais tu sais pourquoi tu sais pourquoi parce que c'est des animations de putain de doute box c'est des animations de doute box ces trucs là c'est ce que tu vois quand tu vas faire une invocation dans les Genshin Impact ou dans je sais pas quel autre jeu tu as des animations chiadées comme ça parce qu'on sait où ont été mis les priorités sur ce putain de jeu c'est de faire un jeu un game as a service dans lequel oui quand t'allais acheter certainement le canon dans une pochette surprise comme je suis sûr qu'ils ont pensé à un moment donné tu avais cette magnifique animation de forgeron je suis sûr qu'il y aura un jour un post-mortem clandestin qui va t'expliquer ça c'est un pari sur la vie oui oui mais tu dois avoir raison effectivement honnêtement j'ai vu ça j'ai fait oui j'ai compris que tu voulais me vendre des trucs d'ailleurs ça il vous l'introduit aussi petit à petit il y a toujours la notification boutique mais ça bon malheureusement j'ai l'impression que c'est une constante maintenant dans les jeux vidéo d'avoir la notification impossible à retirer sur la boutique là mais bref donc on prend le large avec notre navire notre pop-up bateau là qui est apparu d'un seul coup donc on prend les voiles et là on se rend compte moi première surprise j'ai fait mon bateau a de l'endurance mon bateau a de l'endurance ok ouais comment ça mon bateau a de l'endurance c'est vraiment ça n'a aucun sens vraiment ça n'a aucun sens parce que parce que s'il va trop vite à la fin ton bateau il est fatigué il n'arrive plus et il tousse et donc il faut qu'il reprenne son souffle donc si tu fais courir ton bateau trop longtemps à la fin il doit marcher avec ses petits pieds pour reprendre son souffle et pouvoir recourir j'ai pas compris pourquoi ils ont mis de l'endurance sur le bateau si tes hommes te le disent à un moment on va pas y arriver capitaine on peut pas continuer ils te le disent je crois à un moment enfin moi j'ai entendu on peut plus capitaine il faut le bel pied il faut que les voiles se reposent parce que c'est un bateau à voile le capitaine aussi il aimerait bien que vous preniez soin de lui j'aimerais que vous alliez un peu plus vite parce que le bateau va pas vite les sensations elles sont pas là non dans le début et surtout que le vent ils ont mis le vent dans le jeu je comprends pourquoi vous avez mis le vent dans le jeu y'a pas de problème j'entends pourquoi vous avez mis le vent dans le jeu sauf que vous avez vu dans Black Flag qu'il y avait pas de vent et que c'était mieux comme ça pourquoi vous mettez du vent honnêtement vous aviez compris déjà en fait y'a tout un savoir-faire qu'il y avait dans Black Flag et qu'ils se sont assis dessus en prenant des décisions bizarres le vent non on a pas besoin du vent en fait le vent c'est casse-pieds c'est une restriction on a besoin des voiles mais on a pas besoin du vent à la rigueur mettez uniquement le vent quand vous rentrez quand y'a un combat ok dans les combats y'a de la stratégie avec le vent pas de problème mettez du vent dans les combats ou dans les courses-pursuites mettez du vent dès que vous avez de l'agro par exemple là j'aurais compris mais pour de l'exploration mais laissez le vent tranquille c'est quoi cette histoire parce que vraiment le vent j'ai toujours eu l'impression qu'il était contre moi vraiment bah non je vais là en fait je peux pas faire autre je fais quoi j'attends en fait je veux bien attendre mais c'est tu es quoi jeu tu es une simulation ou tu es un truc pour me faire plaisir parce que si c'était une simulation j'aurais voulu engager mon équipage en fait tu vois ce que je veux dire tu es quoi faut savoir sur quel pied tu danses donc y'a le vent qui te casse les pieds quand même beaucoup plus souvent qu'il ne devrait ouais et puis on fait des trucs de pirate comme par exemple Erwan et tu adores tu adores couper du bois ça c'est vraiment j'ai pas compris franchement j'ai pas compris j'ai dû échanger je vous explique en deux secondes j'ai dû échanger avec Corentin c'est au tout début du jeu si t'as pas encore ton premier bateau et dans une séquence de gameplay mémorable et absolument inédite tu dois aller chercher du bois tu dois aller chercher du bois il te dit c'est parce que tu vas tu vas le menuisier il dit mais ouais je fais ton bateau mais va chercher du bois et de l'acacia pas n'importe quoi de l'acacia non attends Erwan c'est pas vrai il te dit pas j'ai besoin de bois il te dit les français ont coulé une cargaison non loin de Port-Truc-Muche c'est embêtant car j'ai une commande pour le king machin et c'est très important pour les enjeux économiques de la région mais toi tu fais oui je m'en fous qu'est-ce que tu veux du bois c'est tout le temps comme ça c'est tout le temps comme ça vraiment Ubisoft arrêtez avec vos univers nébuleuses enfin votre écriture nébuleuse c'est et donc et donc il y a du bois et il y a 8 points de bois sur la carte parce que évidemment tu as 8 points d'acacia sur la boîte et en fait alors c'est un point j'ai trouvé ça hyper bien pensé c'est-à-dire qu'il te faut 8 bois t'as 8 points d'acacia sur la boîte sur la carte sauf que en fait tu peux récupérer tes 8 bois sur un des points bon c'est voilà bon bref sauf que tu choisis un point t'y vas et là bon moi j'arrive le point c'est marqué sur la carte je prends avec ma longue vue et la longue vue elle me dit oui c'est de l'acacia bon alors moi je vois un bout d'arbre alors je me dis bon la longue vue elle a raison et là je me pose devant et moi je sais pas encore qu'on peut pas descendre du bateau donc je dis c'est quoi la touche pour descendre du bateau alors je vais même parce que j'appuie sur toutes les touches rien ne marche donc je vais dans le menu je vais dans contrôle je vais dans il faut le détailler c'est qu'on descend pas à la volée comme ça du bateau effectivement on peut descendre que sur les endroits moi je savais pas on était au début du jeu et donc je vais laisser appuyer sur B pour descendre du bateau je laisse appuyer sur B 8 secondes je descends toujours pas du bateau parce qu'on ne peut pas ça c'est la flex assassin's creed où on descendait où on voulait justement exactement mais là on ne peut pas c'est ce que je dis dans South Seeds tu peux descendre quand tu veux de ton bateau et je suis et je suis à côté de là où c'est marqué Acacia je ne peux rien faire rien il n'y a pas de menu t'as pas eu le mini-jeu le mini-jeu de la gâchette mais non alors voilà on y arrive il n'y a pas de menu et donc moi sincèrement j'ai tourné parce que je me suis dit ça se trouve il y a un port à côté on peut descendre un quart d'heure un 15 minutes de jeu pour de l'Acacia c'est long c'est extrêmement long c'est toute la vie qui se déroule devant tes tu vois tu penses à qui tu es tu penses à pourquoi t'as choisi ce métier tu penses au sens de ta vie oh Erwan toi aussi t'as une dissociation t'as une dissociation quand t'as joué à Scalibon pardon à Scalibon parce que moi j'ai une vraie dissociation pareil je pense à un milliard d'autres trucs voilà bon bref un quart d'heure un quart d'heure toujours pas je sais pas et donc moi j'arrête mon bateau devant cette Acacia j'essaie de réappuyer sur tous les boutons et finalement je quitte le jeu je fais autre chose tu vas voir un autre Acacia non bah il était hyper loin ça prend des plombes ça prend des plombes bah non c'est marqué Acacia normalement ça doit fonctionner et donc en fait ce qui se passe c'est que quand je me décide à trouver le courage de m'y remettre j'envoie un message à Corentin je fais comment l'Acacia comment je fais l'énigme et il me dit bah t'appuies sur un bouton quoi et t'as un mini jeu pourri et t'as de l'Acacia et je dis mais non mais on m'a pas proposé de bouton alors je vais relancer pour voir et là que vois-je là vous êtes toutes et tous suspendus à mes lèvres c'est quoi c'est quoi le dénouement de cette histoire passionnante c'est quoi et là je me reconnecte je rip-hop alors point positif je rip-hop à l'endroit où il y a l'Acacia parce que moi je m'attendais à rip-hopper au hub à me retaper le voyage non non je rip-hop c'est bien parce que moi j'ai eu un cas de script qui s'est pas lancé de quête et qui était bloqué du coup j'ai relancé je me suis retrouvé exactement là où j'étais c'était agréable voilà donc pareil pour ton Acacia pareil pour mon Acacia et là que vois-je que vois-je je laisse encore une seconde de suspense je vois qu'en lieu et place de ce petit bout d'Acacia qui était là un bel arbre apparaît il est repoussé dans la force de l'âge dans la force de l'âge et là effectivement Y récoltait l'Acacia qu'est-ce qui s'est passé ? et bien il s'est passé que le loot est partagé entre les autres joueurs et qu'il y a un joueur qui est passé juste avant moi qui a récolté l'Acacia l'Acacia n'avait pas disparu sur la carte l'Acacia était toujours indiqué comme en étant là sauf que c'était la première fois donc je ne savais pas et il ne me proposait rien et donc en fait il fallait attendre que l'Acacia repousse voilà c'était mon histoire de moi et l'Acacia j'ai pas eu ce problème d'Acacia moi je vais aller le chercher j'ai un peu galéré avec effectivement un mini-jeu tout pourri et j'ai pu avoir mon bateau après le coup une espèce de pas de QTE mais de de puissance pour couper au bon moment qui est un peu bizarre qu'on enclenche comme ça à la volée surtout en fait je m'inquiète parce que si t'es en train de me dire que le loot n'est pas instancié enfin que le loot oui n'est pas instancié le bois donc il n'y a pas une le bois donc il n'a pas une copie on va dire dans chaque jeu c'est que c'est c'est le même pour tout c'est que c'est c'est central imagine parce que moi il y a des moments il y a des moments jetez vous sur la cassure il y a des moments il y a des moments dans ce jeu où j'ai traversé des baies où il y avait des combats et je me dis je vais filer bon là je vais trop vite donc je vais filer et en fait il y a des bateaux qui ont été coulés par d'autres joueurs j'ai pris le loot en passant et j'ai continué donc je me dis ça se trouve je me suis fait des ennemis mortels sans le savoir parce que j'ai vraiment ramassé des doublons attends j'ai ramassé des fiches de collection Corentin c'est un conseil d'ami je sais que ça va te faire mal mais ne retourne pas n'y retourne pas ah ouais non je pense que là t'as été mis à prix c'était au large de l'Afrique je pense je vais plutôt aller traîner du côté de l'Asie du Sud-Est alors je pense bon bref on va pas faire des heures non plus parce qu'on voit bien qu'il y a un souci grosso modo on vous donne des objectifs faut les réaliser ils sont sur la carte c'est vraiment passionnant vous retournez voir vous retournez voir Captain Haddock qui vous attend sur le port qui vous dit que c'est très bien ensuite ça fait avancer un plot que vous vous en foutez puis ensuite vous avez un autre objectif et puis ensuite vous allez faire l'objectif des fois c'est couler des bateaux des fois c'est attaquer des forts les forts c'est encore plus chiant que les bateaux parce que en fait t'es bloqué sur une zone et il y a des bateaux qui viennent t'attaquer tu dois repousser les bateaux voilà vous avez des niveaux de bateaux votre niveau de bateau il augmente si vous mettez des gros canons dessus je rappelle que 95,9% des canons sont bloqués derrière des plans à trouver tout ça l'un des trucs qu'on pouvait se dire qui allait être fun c'est de trouver des trésors ça n'est même pas drôle parce que trouver des trésors parce que tu avais sur Black Flag où tu avais t'allais sur des épaves dans Black Flag tu pouvais plonger dans l'eau rappelle-toi c'est ça qui est incroyable pour moi il y avait un équilibre je n'ai que quelques heures dessus donc je ne peux pas en parler plus que ça j'ai 3-4 heures de jeu je n'ai pas une représentation du jeu global mais pour moi il y avait un pari et ce qui nous inquiétait dès l'annonce de ce projet c'était pour moi il y avait un équilibre parce que le gameplay même des bateaux mais même dans Black Flag était raide c'était un gameplay raide parce que tu es à la direction de ton bateau c'est pas ultra réactif mais ça contrebalançait totalement les séquences à l'Assassin's Creed où là tu voles dans tous les sens quand tu es à pied il y avait vraiment pour moi il y avait un équilibre dans l'expérience d'un Black Flag notamment entre le bateau qui était raide à piloter à diriger parce que tu étais sur la mer et puis les phases terrestres où tu étais dans ce côté Assassin's Creed ultra rapide ultra réactif et là effectivement le temps que j'ai passé dessus tu te rends compte que tu ne gardes que le côté raide de la navigation qui en plus se retrouve avec toute cette aspect gestion moi je me suis perdu dans le hub de début quoi et j'estime cette espèce de petite ville avec tous les commerces je me suis paumé je galérais avec la carte j'ai quand même un peu de jeu vidéo dans les pattes oui et tu te perds et je me dis quelqu'un qui n'a pas les codes du tout mais ça va être très compliqué et c'est dommage tu sens qu'il y a un truc il y a des moments de photogénie il y a des très beaux paysages quand tu prends des fois le bateau quand tu pars tu as vraiment des visions magnifiques moi j'ai pris plusieurs captures d'écran où tu dis il y a un truc de décollage de départ quand tu prends ton bateau que tu vois comme ça à l'horizon à part que ça se traîne que ça n'avance pas alors peut-être qu'effectivement on peut faire évoluer son bateau aller plus vite mais ça va prendre du temps et effectivement c'est tellement pas contrebalancé sur la puissance oui naturel mais sur la vitesse je ne suis pas sûr tu vois sur un black fact tu avais ce côté je descends quand je veux c'était naturel et le bateau tu y allais et en même temps c'était contrebalancé il y avait un équilibre encore une fois vraiment pour moi et même si jamais j'ai jamais été complètement fan des passages de bateaux parce que c'était c'était raide c'était pas forcément facile même là les combats tu t'es obligé de diriger ta vitesse etc il y a une raideur qui est là qui est assez difficile et effectivement il aurait pu avoir un bon jeu de bataille navale mais il fallait se focaliser là-dessus le truc c'est qu'on sait très bien ce qui s'est passé ça fait 10 ans qu'ils sont là-dessus donc il y a eu un développement chaotique mais tu regardes la gueule du jeu ils ont voulu faire un jeu service ils se sont dit comment je vais faire un jeu de bateau qui soit le plus rentable possible et c'est pour ça que t'as un MMO sinon t'aurais eu un jeu de simulateur de bateau de bataille navale et ça aurait été très bien si on pouvait tweaker son bateau avoir des grandes stratégies tu vois ça n'a rien à voir on parlait de Pacific Drive la semaine dernière où justement il y a ce rapport à la machinerie qui n'est pas du tout confortable à piloter mais t'es pris par l'histoire t'es pris par l'univers t'as pas le choix t'es embarqué là-dedans même si tu te bats parfois contre l'appareil la voiture t'es tellement pris dans l'histoire là c'est vrai que c'est complètement le début t'es pas du tout embarqué tu sais pas trop ce que tu fais là il y a un côté complètement presque vain à l'expérience on a l'impression d'un jeu MMO qui n'en est pas vraiment un non plus c'est difficile pour moi c'est vraiment ils ont voulu faire ils ont pensé d'abord à comment on va rentabiliser ce jeu avant même de se demander si le concept du jeu allait fonctionner et on se retrouve avec un truc qui est vraiment le cul à six entre deux chaises mais vraiment avec un écart extrêmement grand parce qu'en fait ils avaient déjà le jeu parfait avec Assassin's Creed et ils ont une vision qui fonctionne avec Sea of Thieves donc en fait je ne comprends pas comment en dix ans il n'y a pas un moment quelqu'un qui a levé la tête du guidon au niveau de la direction etc au niveau de ceux qui décident à Ubisoft Singapour à quel moment il n'y a pas eu quelqu'un qui a levé la tête du guidon et qui a dit mais attendez qu'est-ce qu'ils ont fait là rare pour Sea of Thieves et qu'est-ce qu'on a fait déjà en 2013 et pourquoi ça fonctionnait tu sais je pense qu'il y a eu des doutes pour qu'ils soient reportés comme ça que ça devienne je pense qu'il y a eu des séquences de doutes d'hésitation enfin j'imagine il y a dû avoir quand même une sacrée liste de mauvaises décisions pour arriver à ce jeu final il y a juste un point qui est amusant je ne sais pas j'allais dire Sea of Thieves encore Skull & Bones c'est sorti le 13 février entre le 14 et le 18 février Assassin's Creed Black Flag Black Flag a triplé son nombre de joueurs sur Steam ça veut tout dire parce que les gens ils voulaient voir où a été mis le travail ce n'est pas des chiffres astronomiques mais c'est marrant la courbe c'est x3 sur Black Flag il y a toujours des rumeurs d'un retour Black Flag un jour ou l'autre peut-être un remake il y a toujours cette rumeur qui court parce que le jeu a marqué les esprits parce qu'il y avait cet équilibre ce fameux équilibre qu'on n'a pas là mais au-delà de ça même sans l'équilibre que j'entends c'est vrai tu as raison Patrick alors je n'ai pas relancé Black Flag mais j'ai lancé un petit let's play il y a 10 ans maintenant il y a plus de 10 ans il y a plus de 10 ans octobre 2013 il y a 10 ans et du coup j'ai lancé un petit let's play pour me dire bon est-ce que j'ai rêvé Black Flag ou quoi c'était aussi chiant et non en fait les sensations de bateau dans Black Flag étaient bien meilleures les combats étaient mieux fichus parce que tu ne faisais pas que ça tu ne faisais pas que ça non même au-delà de ça parce que moi je me suis focalisé sur vraiment les combats je cherchais avec ma souris je cherchais les combats et tu avais notamment des curseurs indicatifs pour les canons tu avais des et puis même quand tu abordais un bateau quand tu attaquais un bateau tu montais sur le bateau pour aller faire la bagarre c'est vrai qu'il y avait les combats c'est vrai ah oui tu as raison c'est vrai qu'on voyait les combats on les jouait qui est un boulot de pirette au final là dans Skullend Bones vous appuyez sur un bouton c'est un QTE si vous réussissez le lancer de Harpon c'est une cinématique qui se lance bravo vous avez coulé le bateau il y a tellement de choses qui se sont perdues en 10 ans que tu te dis mais wow c'est fou Skullend Bones Skullend Bones qui est disponible sur PC Console pour accrocher vous 80 euros non 60 euros sur PC en version de base aussi enfin faut noter ah bon d'accord la seule chose c'est que c'est un jeu radicalement connecté par définition donc il a peut-être une courbe d'évolution il faut espérer qu'il va y arriver alors là j'y crois mais alors zéro je sais vraiment mais je suis d'accord en fait ils aimeraient mais jamais ça n'arrivera quoi il y a déjà il y a un season pass pas un season pass un battle pass vraiment il y a tout ce qu'il faut il y a un milliard de trucs dans la boutique il y a un milliard de trucs de cosmétiques à acheter avec des prix dingues des fois enfin fatigue la fatigue la fatigue de ces jeux de service mais vraiment quoi ouais 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 voilà donc donc voilà jouer à Assassin's Creed Black Flag si vous avez envie de jouer à un jeu de pirate ou à Sea of Thieves si vous avez envie d'un jeu de pirate service connecté il y a des extensions Monkey Island lui enfin lui il est là depuis 10 ans aussi Sea of Thieves il a du contenu il a beaucoup de choses aussi en termes de scénar de tout à fait tout à fait donc Skull 80€ 80€ sur console on est d'accord alors à signaler à signaler quand même que si vous voulez vous faire votre propre avis parce que vous pouvez vous pouvez ne pas nous faire confiance et vous êtes totalement légitime à ne pas nous faire confiance vous pouvez y jouer pendant 8h gratuitement pour c'est beaucoup c'est beaucoup pour vous faire votre propre avis pour vous faire votre propre avis sur Skullin non mais c'est plutôt oui c'est plutôt pas mal là pour le coup on juge sur pièce surtout une confiance une confiance impressionnante au moins le jeu il montre tout tout de suite on voit tout de suite à quoi on s'attend il n'y a pas de il ne survend pas le début non plus on voit tout de suite vous savez quoi on va terminer on va terminer cette émission avec un avec quand même un truc assez important mais comme d'habitude s'il y a de la pub c'est maintenant on va terminer avec la masse of the Jeff Minter story avant ça une toute petite toute petite minute culturelle évidemment on n'en a pas parlé en news d'intro parce que vous êtes déjà toutes et tous au courant et que cette triste nouvelle nous a frappé vendredi dernier donc juste le jour de la mise en ligne du podcast de la semaine dernière c'est le décès bien sûr d'Akira Toriyama je ne peux que vous conseiller il n'est pas là donc j'en profite si vous êtes abonné à Libération de lire la Nécro de Marius sur Akira Toriyama qui est exceptionnel mais voilà donc il y avait beaucoup évidemment de tristesse de nostalgie le week-end dernier une question d'Aero donc en hommage à Akira Toriyama une petite minute culturelle en dehors des jeux adaptés de ses mangas et de Dragon Quest parce que c'est trop facile c'est trop connu sur quel jeu a-t-il oeuvré Akira Toriyama Blue Dragon yes alors je te donne toute la série Blue Dragon Blue Dragon Plus et Blue Dragon Awakened Shadow effectivement il a travaillé dessus mais qui n'étaient pas des très grands jeux ouais alors il y a une autre réponse assez évidente ah Sandland ah mais c'est pas sorti oui c'est pas sorti c'est les jeux sortis il y en a un autre très gros on a cité Dragon Quest mais il y a un autre ah bah Chrono Trigger bien sûr voilà merci celui-là il devait sortir et après et après figurez-vous qu'il y a quatre autres entrées quand même ouais alors avec sur ces quatre autres entrées il y en a peut-être deux dont vous avez entendu parler que vous connaissez et deux où c'est absolument trop confidentiel parce qu'il n'y a pas moi honnêtement déjà pour moi Blue Dragon c'était ouais c'était le must c'était déjà un peu obscur alors attends alors bah je voulais dire il y a des indices des indices alors il y a un jeu de baston jeu de baston des années 90 designé par Toriyama au niveau du dessin qui n'est pas un Dragon Ball c'est pas Tobal non c'est pas Tobal oui bien sûr bravo Tobal 1 et 2 il a bossé sur Tobal Tobal 1 et 2 effectivement Tobal 1 et 2 nous avons alors il y en a un il est un peu spé il y en a deux ils sont quasiment introuvables mais il y en a un il est un peu spé c'est un JRPG sur Apple Arcade où Toriyama n'a pas fait de perso mais il a fait un décor c'est Fantasian Fantasian donc JRPG d'Apple Arcade on en a parlé de Fantasian je sais plus je crois pas je crois pas c'est un peu chelou mais ah oui alors du coup attends il a fait de la pâte à modeler non il a travaillé sur un des décors le décor d'un lieu de Fantasian Fantasian c'est les trucs avec les prises de vue réelles avec les décors pris en photo j'y avais joué il me semble et en fait c'est intéressant c'est un jeu si c'est bien celui auquel je pense vous me corrigerez dans les commentaires c'est pas ça il me semble c'est le jeu où vous vous déplacez dans des décors pris en photo enfin ils ont pris en photo des décors montés des dioramas faits à la main et votre personnage se les place dedans et c'est assez impressionnant du coup c'est original en tout cas d'accord il a bossé dessus très bien voilà et donc à part ça je crois que c'est deux jeux qui sont limités au marché japonais il a bossé sur Famicom Jump 2 alors Sakyo no Shin Shishinin ah mais c'est le smash c'est le smash sur DS de Jump exactement c'est un c'est une sorte de all star all star de enfin non c'est même pas un smash c'est un action RPG basé sur les personnages de Weekly Shonen Jump et en alors je suis excusez-moi pour la prononciation j'ai pas prononcé Shuzoku NK Jirozeteur Albatros no Tsubasa qui est un RPG mecha 3DS sorti en exclu au Japon voilà c'est une sorte de JRPG basé sur des mechas combats tour par tour bon après le jeu bon le jeu Jump dire que c'est pas un jeu Dragon Ball Z c'est un peu tiré par les choses oui oui voilà mais bon il n'y avait que enfin Sengoku était qu'un des personnages stars de ce jeu là voilà donc la minute culturelle vous pouvez la retrouver retrouver toutes les questions sur le fil de discussion minute culturelle sur le Discord de Science on joue pour rejoindre le Discord le lien est dans la description de ce podcast sur votre appli sur Libération.fr sur Youtube partout où vous pouvez l'écouter on va terminer c'est pas le premier de la série c'est du côté de Digital Eclipse on a à peu près suivi toutes leurs sorties parce que c'est vrai qu'à chaque fois ils proposent ce qui peut s'apparenter à des grandes expositions temporaires qu'on pourrait retrouver dans des grands musées de cette culture là mais là ces expositions temporaires on peut les télécharger on peut y jouer et on peut les naviguer on peut y naviguer dedans depuis son écran et jouer aussi comme dans une expo temporaire imagine des bornes enfin voilà pour moi c'est vraiment ça en fait DigiCalet plus qu'un musée plus qu'un musée qui fait le mot même de musée donne un côté poussière alors que là non c'est pas du tout ça oui voilà c'est pour ça il y avait un côté grand expo temporaire tu sais c'est vraiment c'est la nouvelle production de Digital Eclipse c'est Lama Soft The Jeff Minter Story Lama Soft The Jeff Minter Story Lama Soft c'est le nom de la boîte c'est un peu cette enseigne un peu mythique des débuts de l'histoire des jeux vidéo Jeff Minter c'est le créateur c'est lui qui a fondé Lama Soft c'est lui qui a créé les jeux distribués par Lama Soft quel personnage quelle histoire c'est raconté donc raconté dans ce documentaire interactif je sais pas le mot est même un peu léger documentaire jouable documentaire jouable oui le plus explicite pour les auditeurs auditrices et voilà c'est ça un peu le principe c'est un peu le même principe que sur Karateka dont on avait parlé il y a quelques temps de Jordan Mechner et là c'est le deuxième volet comme tu l'as dit c'est incroyable ce Jeff Minter incroyable il a une histoire absolument incroyable moi ça m'a touché vraiment il m'a touché ce documentaire interactif je trouve qu'il y a il y a énormément d'humanité là-dedans avec ce alors ce portrait parce que c'est l'idée de ce contenu c'est de suivre cette carrière absolument unique et en même temps assez universelle je trouve qu'il y a une portée ça renvoie à une certaine comment dire à un certain jeu vidéo anglais absolument fascinant des années 80 parce que Jeff Minter il commence à programmer à la fin des années 70 il a cette rencontre avec l'ordinateur il en parle très bien et pour resituer un peu la structure de ce principe de Goldmester Series on est sur des lignes comme ça de temps des frises temporelles et puis on va comme ça arpenter ces frises évidemment logiquement de façon linéaire ça construit un chemin prédéfinible on peut y revenir on peut se balader comme une exposition et il y a des intersections il y a de la verticalité aussi exactement on peut aller creuser un sujet donné parce qu'on a des points comme ça dans l'histoire avec beaucoup de documentation des interviews vidéos évidemment de l'intéressé et d'autres aussi de témoins qui parlent de son oeuvre des documents qui sont scannés on reprend vraiment tout ce qui avait été vu déjà sur Karateka ou sur Atari 50 aussi qui avait été travaillé aussi par Digital Eclipse et puis on a des jeux entre deux c'est-à-dire qu'on parle des jeux mais on peut les prendre en main et c'est aussi la grande force je trouve de ce principe c'est de mettre les jeux dans les mains des utilisateurs utilisatrices c'est-à-dire on parle d'un jeu on comprend comment il est pensé et hop on l'essaye dans des très bonnes conditions il y a vraiment tout ce qu'il faut dans l'interface donc on se situe un petit peu mais c'est global on a des sous-titres français dans des interviews je le dis tout site que c'est important de bien situer qu'il y a un confort d'exploration dans ces frises qui sont très visuelles il y a vraiment je trouve un habillage qui est très attrayant c'est pas du tout rédhibitoire ça fait pas truc d'école dans lequel on vient apprendre des choses on est vraiment là à grappiller des informations à regarder des objets qui sont modélisés en 3D des cassettes moi j'avais presque parfois la sensation de sentir le plastique des cassettes de jeux quand on les manipule parce que tout est scanné on peut regarder ça vraiment il y a presque une fétichisation des objets des disquettes qu'on retourne donc c'est vraiment comme là c'est le côté musée où on pourrait regarder les objets comme ça dans tous les sens on a des séquences vidéo comme je disais d'interview et les jeux qui sont présentés dans des bonnes conditions avec plein de paramètres et des images d'archives aussi je trouve qu'il vit aussi beaucoup sur les images d'archives prises à l'époque les films les films d'archives aussi qui sont passionnants enfin c'est les documentaires de l'époque sur des salons où on voit Minter qui explique ce qu'il fait etc alors le choix de Jeff Minter il est très judicieux parce que je crois qu'on l'avait déjà évoqué je pense qu'il y a il y a une forme de c'est important voilà ce format il est important moi je trouve que ce moi quand je j'ai traversé moi j'ai pris une petite semaine pour le traverser c'est-à-dire que je faisais une séquence d'une heure une heure et demie par jour et j'ai vraiment je me suis fait ma semaine comme ça Jeff Minter story et j'ai trouvé ça très touchant parce que on a cette sensation de à la fois de suivre la trajectoire de Minter on a une vue panoramique de son oeuvre c'est ça aussi l'intérêt c'est-à-dire que je pense que les jeux de Minter sont très particuliers il y a vraiment une vision d'auteur c'est un développeur qui est passionné par le shooter le jeu de tir shoot them up mais qui va avoir toute une réflexion dans son évolution vis-à-vis du genre c'est-à-dire qu'il est pourquoi je dis qu'il y a une universalité aussi dans sa trajectoire c'est qu'il suit toute une vague de développeurs entre les années 80-90 et jusqu'à aujourd'hui qui dans les premiers temps vont s'inspirer fortement de l'arcade qui est le la référence la borne d'arcade elle est absolument majeure à la fin des années 70-80 et Jeff Minter il se construit comme ça c'est-à-dire que vraiment il est fasciné par l'arcade par les bruits ça va être important pour l'évolution de ces jeux c'est l'apparat visuel et sonore de l'arcade et puis ses débuts c'est vraiment reprendre des motels de centipèdes de Defender et puis de creuser des clones et ce qui est vraiment passionnant je trouve avec cette vision panoramique que permet ce format de Master Series comme ça en ayant tout un arc pas narratif mais un arc explicatif avec les années qui passent et l'évolution des projets des maquettes sur lesquelles ils travaillent et des jeux qu'ils signent c'est qu'on voit la naissance d'une signature c'est ça que j'ai trouvé fascinant en parcourant tout ça c'est qu'on voit un auteur qui commence par s'inspirer de l'arcade qui n'arrête pas de dire qu'il est fasciné par ça puis peu à peu on voit expérimenter on le voit en fait on voit la naissance d'une signature on voit la naissance d'une touche créative et qui s'affirme au fil du temps ce qui est vraiment intéressant c'est que je le disais on prend les jeux en main alors les jeux les tout premiers jeux ne sont pas forcément évidents parce que oui on a les filtres qui sont là on a des systèmes de ralentis pour rejouer rapidement tout est là pour nous accompagner dans les jeux mais les premiers sont un peu rugueux parce qu'ils datent ce que j'ai trouvé aussi très intéressant c'est que on voit l'évolution de cette oeuvre de cet arc comme ça créatif qui a aussi des oeuvres imparfaites il y a des jeux crispants dans les premiers qui sont pas faciles à prendre en main ou on comprend pas de tout forcément il y a de l'humain derrière la machine et moi c'est vraiment je trouve ce qui m'a touché je vous ai dit à un moment j'avais les yeux un peu embués au bout de quelques heures dessus parce qu'on a une proximité avec Jeff Minter qui un peu moi Jeff Minter je le connaissais pas très très bien enfin moi je suis lecteur de la presse spécialisée depuis les années depuis les années 80 et je me rappelle d'interviews de lui il y avait un je crois dans le numéro 3 de Joystick il y avait une longue interview de lui où il expliquait un peu comment il travaillait c'était fascinant d'entendre parler de ce créatif passionné de lama passionné de comment dire de moutons qui met en scène ces animaux qu'il adore dans ses jeux il a un univers évidemment absolument incroyable visuellement et puis au niveau sonore aussi c'est quelqu'un qui va être aussi beaucoup dans l'expérimentation tout ça est mis en scène et je disais on voit la patte qui se développe au fil des jeux avec des tâtonnements parfois des essais ratés il y a des jeux moins concurrents que d'autres et puis il y a des déclics on parlait de déclics on parlait de déclics tout à l'heure il y a Grid Runner en 82 par exemple qui est vraiment un titre vraiment on sent qu'il impose un style à lui c'est-à-dire qu'il reprend des grands motifs ça va longtemps être son champ de recherche c'est prendre des motifs de l'arcade mais les transformer avec du visuel avec du son avec des gameplays aussi un peu alternatifs c'est questionner les grands fondamentaux de Centipede de Defender mais amener des twists les retravailler et puis moi ce que j'ai trouvé vraiment fascinant c'est la façon dont on voit l'émergence de ce qui va être vraiment sa signature c'est le rapport au son à l'image avec tout son champ d'expérimentation qui arrive avec les écrans interactifs lumineux qui va très vite commencer à travailler qui ne sait pas très bien vendre au début c'est ça que je trouve aussi génial chez Jeff Hunter Juste petit point l'avertissement au début sur l'épilepsie mais c'est jamais un avertissement sur l'épilepsie n'aurait été très justifié parce qu'on est vraiment sur des expériences lumineuses qui peuvent effectivement sur les ce qu'il appelle vraiment c'est violent j'ai jamais vu un truc aussi violent bien sûr sur un grand écran tu te mets ça en grand c'est vrai que ça frappe pas mal la rétine je l'ai fait en pleine nuit en plus t'imagines mais l'idée est géniale les light synthetizer comme il appelle ça en fait c'est vraiment on met de la musique et puis avec sa manette on peut actionner des mouvements comme ça à l'écran qui sont en rythme avec la musique on peut s'amuser avec et ce que je trouve génial dans ce qu'il raconte parce qu'il y a beaucoup de choses il parle à la fois du pan industriel c'est-à-dire que c'est un auteur qui va monter sa boîte son studio avec toutes les galères que ça entend le fait de survivre aux vagues de machines survivre aux technologies survivre aux échelles d'ampleur de jeu qui changent il en parle très bien de tout ça il parle de son rapport personnel à l'informatique les problèmes de santé qu'il a eu pourquoi l'ordinateur à ce moment-là a été presque une bouée de survie et c'est pour ça que j'ai trouvé ça touchant c'est que son témoignage transpire une foi totale dans le jeu vidéo on sent que sa vie elle est construite là-dessus et les animaux qu'il adore parce qu'il en parle régulièrement on sent qu'il a une fascination pour les animaux il parle de son voyage au Pérou il y a beaucoup de photos comme ça il y a tout un univers Liamasoft autour de ces jeux et autant on peut moi j'ai toujours estimé que ces jeux étaient assez barrés on a vraiment un univers très particulier ces jeux se racontent en eux-mêmes en soi quand tu lances une partie de Attack of the Mutant Camels ça se raconte en soi parce qu'il y a une telle folie à l'écran qu'en soi le jeu raconte déjà quelque chose les jaquettes en elles-mêmes racontent aussi quelque chose il a beaucoup travaillé tout ça mais là tout est complètement raconté et je trouve que son oeuvre à lui méritait tellement ça elle méritait tellement la contextualisation le fait qu'on parle de l'auteur comment il travaillait où étaient ses sources d'inspiration ses moments de doute les choses qui n'ont pas marché pourquoi elles n'ont pas marché donc il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre et moi ce que j'ai vraiment trouvé touchant c'est la manière dont son oeuvre évolue le Shoot Them Up d'un côté de l'autre côté c'est ces Light Synthetizer qui sont une expérience à part il en fait plusieurs qui évoluent au fil des technologies des machines et puis tout ça finalement se rassemble dans une sorte de je trouve de cohérence c'est pour ça que j'ai trouvé ça touchant c'est qu'on sent qu'il y a ce déclic ce fameux déclic où tout fusionne pour une sorte d'expérience totale et les jeux de Jeff Minter se transforment vers des évoluent vers une d'authentique comment dire performance visuelle sonore et de comment dire de 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 en fait il y a vraiment une expérience sensorielle très très particulière dans ces dans ces jeux et on assiste à cette fabrique vraiment au fil des années au fil des des reportages des prises en main des jeux que ce soit dans l'explication des de de sa boîte des des jaquettes comment ça a évolué les technologies aussi parce qu'il y a il y a les changements de machines on passe au 16 bits on passe ensuite à la Jaguar et j'adore on sent le créatif qui est qui est animé par une c'est un passionné enfin James Finter quand il parle tu l'écoutes tu écoutes ce qu'il raconte parce qu'il est passionné et j'adore ses mauvais choix il a il a il a il a un parcours absolument accidenté dans tous les sens parce qu'il fait des mauvais choix technologiques il croit à fond à la Konix Multisystem qui ne sort jamais la machine anglaise qu'on a beaucoup attendu dans la presse qui était une machine fantôme qui n'est jamais sortie d'ailleurs parmi les je crois qu'on a une quarantaine de jeux qui sont là en mode jouable complet qu'on peut accéder ou bien directement ou bien en passant par les frises interactives il y a une ROM on va dire officielle de de son son jeu sur la Konix Multisystem donc on peut vraiment lancer le Attack of the Mutant Camels qui n'est jamais sorti sur cette console fantôme et là on a une version on va dire officielle entre guillemets validée par lui qu'on peut pratiquer en voyant ce qu'aurait donné cette machine qui effectivement avait quand même qui avait de la patate ensuite il croit la Jaguar il signe Tempest 2000 donc reprise du jeu d'arcade qui est absolument incroyable quand on lance la version là aujourd'hui le jeu il n'a pas pris une ride et c'est absolument absolument incroyable il a cru à la Atari Panther qui n'est jamais sorti dans la super interview de Joystick numéro 3 que vous pouvez aller voir en ligne sur Abandonware Magazine il croit à fond en la Lynx parce qu'elle est super belle et que la Game Boy est moins bien mais j'adore ça c'est quelqu'un qui a vraiment cette foi il se plante sur ça on sent qu'il est guidé plus par la foi et par son envie de créer de beaux jeux une espèce d'expérience totale comme ça ultra immersive plus que des j'imagine des envies forcément de bien vendre ses jeux et il le dit lui-même ses écrans interactifs ses light sensitizers il les vend très mal au début il les met en gratuit puis après il va les vendre autrement mais j'ai trouvé ça très attachant et moi ce qui m'a vraiment touché encore une fois c'est cette foi dans le jeu vidéo on sent qu'il y a une il y a vraiment avec en plus des pans expérimentaux qui sont en plus très clivants et d'ailleurs c'est repris aussi dans les contenus la presse qui bloque sur c'est Mama Leama par exemple que j'accroche pas du tout que c'est un jeu qui est beaucoup trop expérimental et lui-même le dit et s'analyse je suis allé parfois trop loin en termes de game design il y avait des game design beaucoup trop revêche pas du tout accueillants je suis allé parfois trop loin mais c'est aussi intéressant de voir les échecs justement d'un créatif comme lui et tout ça est bien expliqué dans les contenus je trouve dans tout le côté critique et analyse de l'oeuvre Corentin alors moi mon premier contact avec Jeff Minter Minter c'était avec John Winter est-ce que vous savez qui est John Winter et bien c'est un personnage de tiens-toi bien Patrick No More Heroes alors Travis Treggs Again No More Heroes le spin-off de la Switch qui est sorti tu sais où on jouait avec les mini-jeux avec tous les beaucoup de mini-jeux c'est ça non ? non c'était c'était un beat'em up c'était un beat'em up vu du dessus qu'il pouvait se jouer à deux oui ça y est avec plein de gameplay différents qui était un hommage où on allait de cartouche en cartouche et à la et bon spoilers mais bon honnêtement c'est pas un très bon jeu voilà à la toute fin du jeu vous vous retrouvez sur Mars avec un certain John Winter avec un mec qui porte une casquette qui a de la barbe et les cheveux longs et en fait j'ai commencé à jouer j'ai commencé donc à lancer j'ai commencé à lancer ce gold record de DJ Khaled Eclipse sur sur Jeff Winters et je me suis c'est pas lui quand même enfin et je suis allé vérifier et si c'est lui c'est évidemment lui c'est évidemment lui et en fait donc des mecs comme Suda Goichi ont été largement inspirés par par des trajectoires comme celle de Jeff Winters et de toute façon on sait que Suda Goichi est très est très très fan de toutes les scènes indées occidentales qu'elles soient en Europe dans les années 80 ou aujourd'hui avec tout ce qui est Devolver et compagnie on sait qu'il fait énormément à Miami avec Devolver donc j'étais j'étais en mode d'accord donc on va voir de quoi on parle parce que je me disais oh là là c'est un punk là que je connais pas du tout du tout et voilà vraiment le seul point que j'ai avec lui c'est un vieux clin d'oeil dont je me rappelle il joue un des rares à avoir fini ce jeu en plus donc c'est terrible tout ça pour dire que je lance ce musée comme tu dis je pense que le parallèle avec l'exposition temporaire est extrêmement pertinente moi j'aime bien l'idée qu'on puisse notamment jouer au jeu mais pas seulement jouer au jeu on peut jouer à toutes les versions des jeux et ça c'est intéressant c'est-à-dire qu'on peut jouer à un jeu mais on peut jouer à sa version commodore on peut jouer parfois alors c'est pas le cas là mais je me rappelle c'était avec le premier épisode avec Mekner on pouvait jouer au prototype qui était même pas publié il y avait des maquettes là c'est moins le cas parce que la plupart des choses qu'il a fait Jeff Meeters il les a publiées sur son petit label c'était une époque où c'était facile de copier ça sur une cassette et de la vendre dans une exposition de jeux vidéo donc c'est voilà mais voilà toute la démarche est super et je trouve qu'en effet c'est excellent pour figer le jeu vidéo et un petit peu exposer une histoire qu'on pouvait ne pas connaître en tout cas c'est mon cas c'est pas du tout ma génération si déjà c'était pas ta génération Patrick ça peut en aucun cas être la mienne non mais par contre je me rappelle lire dans la presse les tests de ces jeux intriguaient parce que on te parlait de chameau géant avec des lasers enfin il y avait quelque chose de fou à un moment en plus le personnage les interviews de Minter où il a un look baba cool hipster on dirait aujourd'hui dans les années 80 où tu vois t'étais à l'époque je sais pas c'était les beatmate brothers t'avais un look très new wave et lui il était pas du tout là dedans c'était incroyable il y avait vraiment ce côté bah lui il est dans le psychédélique quoi à 200% et je pense qu'il a été visionnaire d'un jeu vidéo indé d'aujourd'hui je pense que c'est aussi pour ça qu'il est cité régulièrement Minter des dévolvers et compagnie je pense que c'est les enfants de Minter c'est clair mais même tu sais même quand je revois quand je revois excuse moi juste même dans son langage il y avait presque le langage visuel d'internet avant l'heure avec les pictos avec la façon dont il met en scène même les jeux je trouve avec cette effusion comme ça de visuels complètement fous intégrés dans les gameplay je pense c'est un peu une prophétie autoréalisatrice dans la mesure où l'internet d'aujourd'hui est très nostalgique aussi d'une certaine période et donc se référence lui-même mais bref il était unique à l'époque clairement ah oui ça se ressent en fait même quand on n'a pas connu ça c'est difficile d'avoir un point de vue en fait il faut se laisser convaincre par le jeu quand t'as pas été là t'as que le mot de l'auteur et des auteurs du documentaire entre guillemets pour croire au fait que ça soit vraiment unique mais la force de Jeff Minter c'est qu'en effet tu comprends que c'est méga unique et que oui faire un jeu avec des chats où tu remplaces les ATTT ou je sais plus les trucs de Star Wars par des chameaux c'est fun quoi et après le mec fait une suite on se dit est-ce qu'il va être encore un shooter non cette fois on joue le chameau et il tire des lasers avec les yeux et il y a un côté c'est complètement fou le dromadaire c'est des dromadaire c'est pas des chameaux veuillez m'excuser et du coup on sent qu'il y a un côté toujours très électron libre du monsieur mais voilà c'est quand même un univers où j'ai un mal de dingue à rentrer personnellement mais je sais bien que c'est les goûts et les couleurs et que c'est pas du tout de la faute ni du documentaire ni de Jeff Minter c'est vrai que tu regardes tu regardes les jeux tu les essayes tu fais ben non et tu passes à la suite ça dépend des cas vraiment moi je pense qu'il y a des expérimentations qui ont très mal vieilli et lui-même le dit c'est de l'expérimentation et rien que pour ça c'est remarquable toi t'as des titres comme Grid Runner par exemple qui s'imposent ça reste joie Grid Runner j'ai eu du mal j'ai pas compris franchement 90% des jeux je pense qu'il faut en fait insister en fait tout est très rapide et fou dès le début ça va très très vite et justement il y a beaucoup de flash à l'écran ouais ouais mais jusqu'à la fin jusqu'à la fin je suis allé essayer les jeux même qui a été refait parce que ça c'est un autre truc que Digital Eclipse fait bien c'est généralement ils prennent un ou deux jeux et ils vont le refaire entièrement et dans des versions Unity ou je sais pas quoi qui vont être modernes tout en conservant évidemment l'esprit du jeu original mais même en jouant à ces versions modernes même en jouant au dernier jeu qu'a créé Jeff Minter j'ai vu mal justement on n'a pas les derniers pour moi c'est un des soucis c'est que la chronologie s'arrête en 94 donc autour de la Jaguar et compagnie alors qu'il y a beaucoup de choses après c'est réduit à quelques vidéos sur la fin alors qu'il est encore très actif c'était quoi c'était Polydius qu'il avait signé il n'y a pas très longtemps enfin il est encore on a l'impression que ça s'arrête en 94 alors que non ils évoquent les portages Apple mais un peu rapidement je trouve qu'on a voilà il y a un peu un arrêt à 94 on sait que c'est annoncé il y a un documentaire qui va arriver mais ça pourrait être un volume 1 et ça pourrait appeler un volume 2 plus sur les machines actuelles sur la Playstation 4 ces expérimentations VR etc donc ça c'est un petit peu dommage c'est quand même je voulais signaler ça c'est-à-dire que c'est d'un point de vue ludique je ne suis pas un grand convaincu de Jeff Minter à titre personnel concernant l'homme concernant la vision et l'univers par contre ouais c'est indéniable c'est indéniable et ça ce Digital Eclipse fait un boulot extraordinaire pour montrer la trajectoire d'une personnalité avec en fait c'est presque un rise and fall en fait Jeff Minter c'est la montée en puissance d'un nom d'un auteur un des premiers auteurs du jeu vidéo et puis la retombée un petit peu dans une forme de confidentialité un peu légende en bruit de fond que les anciens se souviennent mais pas forcément les nouvelles générations en ce qui me concerne je ne connaissais pas vraiment Lamassof j'avais déjà entendu le nom de Lamassof mais je ne comprenais pas pourquoi c'était important ni en quoi ça consistait c'est pour ça que je pense que ce documentaire a vraiment une importance pour resituer recontextualiser expliquer son importance dans notamment la scène anglaise parce qu'effectivement c'était vraiment sur cette époque très très particulière mais est-ce que j'aurais lancé est-ce que j'aurais lancé The Jeff Minter Story si je ne devais pas l'essayer pour le silence on joue j'avoue que j'en sais rien je pense que c'est intéressant en tout cas sachez qu'il y a une histoire assez intéressante quand même d'un homme qui est unique qui fonctionne bien moi les liens matrons c'est 21-12 par exemple c'est un vampire survivor après avant l'heure évidemment moi les light synthetizer j'en ai relancé à la maison à fond et en plus tu as plein d'options avec les musiques que tu peux enclencher c'est super trip pour les gens qui ne comprennent pas de quoi on parle ce sont des petits softs qui se lançaient sur un micro-ordinateur qui étaient des vous savez les animations que vous aviez sur iTunes ce genre de choses alors petit pas forcément il y en a un ils expliquent qu'il est sorti avec un manuel de 80 pages de plus en plus sophistiqué au fil des machines en gros c'est les screensaver de l'époque qu'on avait sur PC mais qui étaient interactifs avec une manette qui permettait d'avoir des effets psychodéliques et lui-même dit d'où ça vient il fermait les yeux parfois il écoutait de la musique et dans sa tête il voyait des images comme ça pas fractales mais virtuelles et il la traduit en gameplay en fait c'était rendre du jeu vidéo dans ses visions comme ça complètement folles tu sais ce qui est paradoxal Patrick ? je pense que ça montre aussi peut-être que je suis extrêmement conventionnel et normie mais mon jeu favori que j'ai pu essayer parmi tous les jeux c'est le jeu de tondeuse à gazon je le trouve c'est le meilleur ouais c'est quand même pas le meilleur c'est le meilleur mais c'est le moins Jeff Minter de tous ah mais complètement c'est vraiment ça c'est le jeu non mais c'est vrai c'est le jeu des années 80 typique anglais qui est très prosaïque sur un mec ou qui livre son courrier voilà bah là non c'est aller tondre en piquant la tondeuse du voisin c'est celui sur lequel j'ai plus joué il y avait un côté Pac-Man que j'aimais bien et je crois qu'il t'habille le programme en une journée en une nuit c'était vraiment une brute Minter c'est une brute du code aussi et quand on voit chez lui c'est incroyable avec ses peluches partout le personnage c'est un gourou c'est vraiment un gourou il a une sec d'ailleurs les Yamasofti ils sont bien sûr les Yamasofti moi c'est juste si juste je peux avant de conclure parce qu'on va mais moi il y a deux trucs deux impressions qui ont été assez folles en fait je connaissais pas Jeff Minter je connaissais Lamasoft de nom mais Jeff Minter vraiment pas du tout le truc est tellement fou et tellement pionnier que j'avais presque l'impression de regarder un mockumentary en fait à certains moments à un truc raconté genre un personnage limite fictif non non on sait que ça ne l'est pas mais il y a un côté comme ça où l'histoire est belle le personnage est hyper intéressant et c'est presque un personnage de fiction tellement il est réuni en lui énormément de moments de l'histoire énormément de choses comme ça si alors moi dans les jeux il y a un jeu que j'ai trouvé génial parce qu'il y a une sorte de vision du chaos et tout ça c'est les déflects moi je trouve toutes les versions de déflects j'adore surtout avec l'espèce de chaos que ça crée à un moment je trouve ça trop bien et si j'avais un petit regret c'est qu'à un moment voilà vous l'avez dit vous même et tout ça il y a plein d'intervenants et ils sont sympas et tout ça des journalistes de l'époque des lamas softies de l'époque enfin des fans de l'époque etc il y a un côté qui est vraiment intéressant même si c'est mais je trouve qu'en fait il y a un héritage tellement évident avec en fait il n'y a pas de lien entre Jeff Minter et le Dev Inde post 2008 et je trouve que c'est dommage de ne pas avoir trouvé une manière comme ça même s'il n'y a pas d'héritage direct j'en sais rien il doit y en avoir un quelque part et je trouve dommage de ne pas avoir Souda on est un moi je trouve Souda moi j'ai pensé beaucoup parce que entre le chameau et l'éléphant tu vois JMTB02 tu vois JMTB02 il doit y avoir un lien quelque part parce qu'un mec un peu fou qui programme qui fait ses jeux avec l'éléphant est-ce qu'il y a un lien avec l'amas soft peut-être pas mais je me suis dit il y a un truc de rapport au présent qui manque à un moment mis à part quelques où on voit le PSVR on voit des trucs comme ça mais je trouve qu'il y a un truc comme ça de lien avec le développement indé aujourd'hui qui manque il y a une sorte de pont comme ça qui n'existe pas alors que je suis sûr qu'il existe et qu'on fait soi-même en fait quand on connait un peu le jeu vidéo aujourd'hui mais oui c'est le boulot d'un documentaire de le faire aussi on a envie que ça creuse de ce niveau-là et j'avoue que quand je suis arrivé à la fin du truc je fais et après quand est-ce qu'on voit quand est-ce qu'on voit quand est-ce qu'on voit les gens d'aujourd'hui qui parlent de l'héritage et de ce genre de choses parce que ça doit exister et voilà et mais franchement j'ai vraiment été fasciné j'ai vraiment été fasciné encore plus qu'encore plus que que Metschner parce que parce que je connaissais Metschner je connaissais tout ça et le fait de découvrir un personnage pratiquement from scratch et de se dire waouh il est arrivé ça il y a des images rares de Mitter il est assez discret il faisait quelques interviews aux années 80 moins aujourd'hui je pense c'est vrai que Metschner moi ce qui m'avait beaucoup touché c'était les passages avec son père où il parlait de la production de Karateka là c'est juste quand Mitter parle Mitter quand il parle il y a quelque chose il porte son histoire avec lui il y a quelque chose de touchant et puis il y a quelque chose d'universel je trouve il y a un truc d'universel il y a quelques clés un peu perso il reste une énigme ce personnage et c'est très bien comme ça mais on a quelques clés sur sa vie en tout cas c'est fascinant moi j'ai tout avalé c'est clair LamaSoft The Jeff Minter Story refaites-en d'autres continuez bien sûr parce qu'on rappelle ils ont été rachetés par Atari il y a quelque temps bon on espère qu'ils vont continuer parce que c'est important 30 euros disponibles partout PlayStation Xbox Switch et PC évidemment on en a fini cette semaine je suis désolé je speed un peu la fin question de planning mais mais on on en a fini cette semaine avec le jeu vidéo et avant de se quitter évidemment la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Corentin ? alors j'en ai possiblement déjà parlé parce que ça date quand même de 2014 et que je regarde depuis longtemps et que c'est chouette Last Week Tonight with John Oliver qui est un late show américain diffusé sur la chaîne HBO qui est diffusé tous les dimanches qui reprend l'actualité on va dire de la semaine passée alors surtout l'actualité états-unienne et internationale soyons honnêtes alors pourquoi j'en reparle parce qu'il y a une nouveauté en fait ça a été annoncé il n'y a pas longtemps là depuis cette année les pays qui n'ont pas de société qui ont négocié les droits de l'émission peuvent voir l'intégralité de l'émission sur YouTube en fait avant ils ne diffusaient que le sujet principal de Last Week Tonight qui consiste en un gros sujet d'une vingtaine trentaine de minutes oui c'est une énorme chronique hyper documentée c'est impressionnant super chouette c'est vraiment bien et vraiment drôle mais on avait que la moitié de l'émission parce qu'on n'avait pas la première partie qui était un peu plus sur de l'actu chaude et qui était tout aussi intéressante et que j'avoue je ne me faisais pas je n'allais pas aller chercher sur des biais alternatifs on va dire là ça a changé ils ont annoncé il y a une petite vidéo qui a été publiée avec John Oliver qui t'explique que si vous êtes dans un pays qui n'a pas de droit à négocier pour Last Week Tonight bonne nouvelle tous les épisodes sont disponibles maintenant en intégralité sur YouTube y compris les nouveaux donc là j'ai regardé il y a l'intégralité du nouveau par exemple mais c'est donc rétroactif tous les anciens épisodes sont aussi disponibles donc voilà comme l'a dit Erwan c'est super c'est extrêmement renseigné c'est du vrai journalisme contrairement aux autres late shows on est plus sur du soit du passe-plat un peu agrémenté d'humour soit du soit de l'actu très chaude avec du react là c'est vraiment du vrai journalisme qui explique des enjeux extrêmement importants alors évidemment surtout les Etats-Unis mais qui vous rappellent pourquoi les Etats-Unis est un pays et tu sais pas comment c'est un pays comment rien n'a l'air de fonctionner là-bas c'est vraiment incroyable là dimanche dernier c'était sur le système médical et comment les médecins en fait se sont pas surveillés et comment des médecins qui ont été radiés de l'ordre des médecins peuvent se retrouver dans d'autres Etats à continuer à faire de la médecine qui est aussi un problème par exemple chez les prêtres ou des prêtres qui ont été pris la main dans le sac à faire de la pédophilie se retrouvent dans d'autres Etats à continuer à être prêtres ce genre de choses bref je pourrais jamais assez vous recommander Last Week Tonight c'est très orienté c'est très à gauche évidemment mais déjà c'est juste très drôle et ils font des stunts ils réussissent des exploits comme pas truqué mais orienté très fortement un concours national australien ou néo-zélandais je sais plus pour élire le plus bel oiseau et du coup c'est Last Week Tonight qui a dit allez on vote tous pour cet oiseau et c'est cet oiseau qui a gagné ce genre de choses donc voilà je vous recommande c'est très très bien donc maintenant c'est sur Youtube et évidemment évidemment malheureusement c'est en anglais donc ça il faudra s'accrocher un petit peu mais je pense c'est typiquement un bon sujet pour s'exercer à l'anglais un vrai anglais bon il parle bien John Oliver c'est un présentateur en humoriste donc il mâche pas ses mots il va vite mais il mâche pas ses mots donc bon entraînement je pense et puis c'est drôle Patrick alors moi je peux vous parler d'un ouvrage un peu doudou qui est jamais très loin de mon bureau j'aime bien le feuilleter de temps en temps ça s'appelle Nos Années Temps X c'est signé Jérôme Wibon et Jean-Marc Lenné c'est chez Hugin et Monin édition c'est un bouquin que j'aime beaucoup en fait parce qu'il retrace l'histoire de la fameuse émission Temps X qui était présentée et produite par les Bogdanoff les frères Bogdanoff et alors le bouquin donc survole les sujets des émissions ce qui était traité et je me dis que vraiment moi avec la dernière séance d'Eddie Mitchell il y a eu un effet de temps X sur moi c'est à dire que ces gens là temps X ça parlait de nouvelles technologies je me rappelle qu'il y avait un sujet sur l'Amstrad CPC664 à l'époque je crois qu'il avait été présenté ces gens là parlaient de la science-fiction du roman des sorties cinéma évidemment et je pense qu'ils ont infusé des choses en moi qui ont peut-être fait ma cinéphilie d'aujourd'hui en tout cas cette émission elle m'a marqué et il y a énormément de choses dedans ils rappellent ils avaient beaucoup d'interviews exclusives ils ont eu Giger en interview enfin je pense qu'ils essaient vraiment de vulgariser des concepts assez importants de la science-fiction en plus des années folles les années 79 86-87 c'est quand même un peu l'âge d'or d'une certaine science-fiction notamment au cinéma et ce qui est intéressant on le voit parce que je ne vous parle pas de tous les livres de tous les bouquins qui sont pardon des films, bouquins tout ce qui est abordé dedans mais au-delà du réel enfin voilà tout est abordé dans différents dossiers dans comment c'était présenté parce qu'il y avait des documentaires sur tel ou tel film qui sortait donc Giger des interviews d'artistes et ce qui est intéressant c'est qu'on était dans les années avant le DVD évidemment même peut-être parfois avant la VHS et en fait ils diffusaient souvent des coulisses de films donc il y avait ce côté avant les bonus DVD l'accès à des images de making-of et là je suis sur la page par exemple sur le secret de la pyramide excellent film sur les débuts de Sherlock Holmes et ils expliquent en fait qu'il y avait des images de making-of qui ont complètement disparu par la suite en fait qui ont complètement été effacées et là on voyait les artistes avec les panoplies pour la fameuse image de synthèse qui est une des premières réalisées de l'histoire du cinéma vraiment sur un film de cette ampleur donc voilà énormément de choses et temps X c'est la quatrième dimension c'est beaucoup de bastions comme ça de la science-fiction qui étaient expliquées présentées et je pense que ça a dû toucher toute une génération donc c'est un bon bouquin pour se replonger comme ça picorer des sujets sur le prisonnier Wargames c'est toute une époque c'était vraiment nos préoccupations ce qui nous faisait rêver à ces moments-là et moi avec Tilt avec la dernière séance temps X ça a été vraiment un des socles de ma culture et ils ont fait la personne que je suis devenu aujourd'hui je pense en partie donc merci temps X en tout cas bel ouvrage pour se remémorer tout ça il est dispo donc Hugin Menin et je le recommande moi je vais commencer déjà par faire mes plus plates excuses j'ai recommandé la semaine dernière un truc que je re-recommande à la recherche du ton à la catalane et je me suis mais lamentablement et je n'arrive pas à me l'expliquer en même temps quand je le prononçais je savais mon cerveau m'envoyait des warnings tu fais de la merde tu fais de la merde tu fais de la merde et je continuais en fait j'ai mal dit le nom de l'animatrice du podcast que je connais et que je suis depuis à bientôt de te revoir qui est sml donc Sophie Marie Laroui donc toutes mes excuses à la principale intéressée voilà mais je re-recommande j'en profite pour re-re-re écouter la suite je suis accro à la recherche du ton à la catalane ne ratez pas ce podcast si vous ne le connaissez pas et sinon cette semaine c'est pas une je préviens c'est pas une recommandation surtout ne prenez pas ça comme une recommandation mais franchement Marina Feuillis jouait le rôle de John Wick moi franchement rien que la proposition j'étais obligé de regarder ça vient d'avoir arrivé sur Netflix ça s'appelle Fury c'est absolument ridicule ça c'est à hurler moi j'en peux plus c'est du en fait c'est du c'est un anarche ah mais vraiment c'est une série je crois qu'il y a 8 épisodes c'est c'est Marina Feuillis et John Wick d'accord je vous jure c'est ça c'est moins bien fait partout il n'y a rien qui va mais en même temps il y a Marina Feuillis et Mathieu Kassovitz c'est une série Netflix on m'a vendu ok là tu fais exactement l'inverse tu le vois à tout le monde en fait c'est un problème moi ça me fait rire en fait ça me fait il n'y a vraiment rien qui va je vous jure il n'y a rien qui va mais mais qu'est-ce que qu'est-ce que je rigole il y a des moments des vraies scènes très très drôles là où je pense qu'ils ne veulent pas faire rire c'est pas le but mais mais j'en peux plus ou alors c'est le but et c'est peut-être très très bien comme ça c'est du génie je vois vraiment là je vois Patrick en train de chercher activement sur internet il est normaliste ça se trouve ça se trouve c'est du génie mais mais franchement voilà rien que pour la proposition Marina Foyis et John Wick avec cette même mythologie du crime souterrain mais qui contrôle tout et qui a une hiérarchie mais vraiment c'est moins bien fait partout même beaucoup moins bien fait partout mais la ref est là et juste voilà c'est Marina Foyis donc j'étais obligé de regarder et puis voilà merci pour la recommandation ça s'appelle Fury c'est sur Netflix ne vous infligez pas ça vous n'êtes pas obligé voilà écoutez c'est fini pour cette semaine merci merci à tous les deux et comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets ciao ciao ciao